Aussi improbable que le look d'Harley Quinn dans le prochain Suicide Squad, podcast numéro 3 de Darweck, le retour du comeback. Et je suis en douce compagnie avec Florian. Salut Florian ! Coucou ! Salut Monsieur Soulou également, c'est l'indétrônable Monsieur Soulou qui sera là, je pense, sur tous les podcasts. C'est possible, oui. T'as marqué le canapé à la trace de ton cul. Je suis bien sûr en compagnie de Simon et de deux petits nouveaux avec la présence de Puppet. C'est nommé Loïc. C'est moi, bonsoir. Le bien-nommé. Et Ian. Le bien-portant. Ça va Ian ? Oui, très bien. N'hésitez pas à vous approcher du micro si jamais vous avez parlé de tout ça. Mais bon, de quoi on va te parler ? De quoi on va parler dans le podcast numéro 3 ? On va faire un petit sommaire avec, comme d'habitude, l'éternel, le dernier quej. On va faire un dératum sur l'épisode de The Mask, forcément, vu que le dernier épisode de Darweck va être sorti. On va parler d'un thème. Et ce thème, ce sera comment développer une franchise de cinéma à travers des dessins animés. Ouh, c'est bien. C'est drôle. Tout le monde a l'air de m'envoyer des regards tueurs. Ensuite, on va faire, bien sûr, un quiz. Et on va faire des chroniques. Alors, il n'y aura pas de la science-pacifiction cette fois-ci. Enfin, il y en aura une, mais un petit peu particulière. Il y aura... La pacifiction. La pacifiction. J'ai pas eu le temps de préparer... En fait, j'ai préparé un quiz un peu plus grand et j'ai pas eu le temps de préparer la science-pacifiction, mais c'est pas grave. Abattez-le. On peut pas t'envoire. On aura ça, mais on aura quand même le .SM de Simon. Yep. Une petite chronique. Allez, tout de suite. Ah d'accord. Je me suis posé des questions avant. Ça, je suis déçu. Tout le monde est déçu à chaque fois qu'on dévoile le nom, tu vois. Allez, tout de suite, le dernier caj. Jingle. Donc, on va commencer avec Florian, n'est-ce pas Flo ? T'es prêt ? Et on va faire le petit dernier caj, et toi, tu vas me parler de la dernière chose que tu as entendue. La dernière chose que j'ai entendue, à part ta voix. La douce voix, sulfureuse et cassée en ce moment, je veux. Donc, c'est podcast ou musique, en tout cas. Dernier CD. Mais il faut que je réfléchisse un peu à ce que je vais parler. La dernière chose, réfléchis-Paul, justement, c'est le but du dernier caj. Qu'est-ce que j'ai entendu en dernier ? Parce qu'il a écouté super plus en dernier. C'est ça, le truc inavouable. C'est pas le dernier CD que t'as acheté, peut-être ? Moi, j'assume pas. Le dernier CD que t'as découvert. Mais tu veux peut-être nous parler du concert de Stephen Wilson que t'as allé voir, alors ? Ouais, on va faire ça. Oui, donc, il y a très peu de temps, je suis allé sur Paris avec mon petit ami ici présent. Mais également en IEM. Et également en IEM, pour aller au concert de Stephen Wilson, de son album solo, The Raven That Refused to Sing. Non, c'était celui de... Non, non, ça n'est pas ça. Écos... C'est une culture du futur. Bref, et franchement, c'était jusque-là le meilleur concert que j'ai jamais fait. Il associait visuel et musique, et c'était absolument génial. Un jeu de scène impressionnant, parce que c'est uniquement des musiciens vraiment de talent. Enfin, c'est des maestros qui sont sur scène avec lui. Et j'ai halluciné complètement. C'était super, même si la salle de Le Raven-Gia... Pourquoi t'es rentré en épilepsie et t'étais là ? Non, c'est trop bien. Est-ce qu'il y avait des lasers comme dans Jean-Michel Jarre ? Non, il n'y avait pas de laser. Il n'y avait pas de laser. Il n'y a pas de laser. Il n'y a pas de laser. C'était un petit peu de la merde. Mais à côté, il y avait vraiment un visuel de fou furieux, parce qu'il faut savoir que Stephen Wilson travaille ses clips d'une manière assez spéciale. Et donc, il a passé des morceaux de clips et des choses inédites aussi. Des clips entiers. Des clips entiers, sur l'écran derrière lui. C'était trop bien. Très bonne gestion de lumière aussi. Même si la salle de Le Raven-Gia n'est pas territoire. Mais en fait, c'est juste que à la base, c'est pour jouer de la musique de chant. Voilà, c'est une vieille salle qui a été refaite pas forcément de manière super utile. Il peut se mettre bien. Mais du coup, c'était bizarre. T'es assis dans des fauteuils tout mou. Voilà, c'est que des places assises. Stephen Wilson, il n'a pas exactement l'habitude d'être devant un concert dans une salle assise. C'est triste, un concert où tout le monde est assis. Ouais. C'est que debout. Mais on t'est tous assis, mais on bougeait tous ta tête comme ça. C'est comme quand tu regardes une vidéo sur YouTube, en fait. Mais tout le monde voulait danser, ça se voyait. Il y aurait eu un peu de place. Ouais, mais tu sais, pour moi, qu'il y a des hémorroïdes, c'est bien les concerts assis, tu vois. Pense à ta bouille. Ouais, Flore, monsieur Soulou, je te vois que tu rigoles. Vas-y, tu vas nous parler de toi. La dernière chose que tu as entendu également. On a pipé ton nez. The Falls. Mais tu veux nous en parler ? Non, je ne pourrais pas en parler. En plus, c'est que tu n'es pas The Falls, c'est The Falls. Falls. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu penses de la ligne de basse ? Elle est plutôt basseuse, tu vois. Elle est bien... Plutôt basse. C'est vrai. Vachement basse. C'est bien, ça ne s'engage à rien. C'est bon, elle tente. Qu'est-ce que... J'arrête pas de faire des trois, là, c'est pas cette merde. Ah bah tiens ! Simon, tu vas nous parler de la dernière chose que tu as vue. Un film, du coup. Un film, une vidéo... Ouais, j'ai enfin vu Birdman. Enfin ? Ouais, et c'était cool. Et j'ai voulu regarder la vie d'Adèle, mais je ne l'ai pas fait, parce que... Parce que non. C'était tard. Et sinon, j'ai commencé Better Call Saul. Et c'est cool. Même si je n'aime pas trop le personnage de Saul Goodman. Mais c'est trop bien, quand même. C'est quand même le meilleur critique du monde. C'était vraiment cool. C'est trop bien, génial. Oh, t'as vendu du rêve, là. C'est la même direction artistique que Breaking Bad, donc ça reste trop bien. Les dialogues sont toujours aussi bien écrits. Ça joue bien. C'est cool. Et franchement, t'imagines au Télérama, les mecs, ils font une critique d'un film qui dit c'est cool. Ça, c'est plutôt bof. C'est cool. Voir la suite sur Télérama. Tu es sur Télérama. Bon, allez, à toi, Puppet. Tu vas nous parler de la dernière chose que tu as vécu, donc tu as le droit d'un peu de faire n'importe quoi du dernier jeu de société. La dernière chose que j'ai vécu, ouais, jeu de société, c'était chez Kevin, je sais pas si tu vois Kevin Gino. Si. On a joué à des jeux de société. On sait qu'ils nous écoutent. Des jeux de société dont j'ai un peu oublié le nom, c'est assez marrant. Il y avait Shadow Hunter, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Et il y avait aussi, on avait, comment c'est quoi ? Je ne sais plus, je la trouve plus, non. Bref, c'était des jeux de cartes avec des jeux classiques, standards, quoi. On a annoncé bien marré, c'était sympa. Rien de réellement transcendant après, après ça. Non, c'était les Blas qui étaient transcendantes. On s'en doute... Allez, passons, passons, passons. C'est genre, ça y est, j'ai découvert les réflexes de la radio, tu vois, genre, toujours rembalancé, des trucs de merde, genre, oh là là, ça donne envie. Alors, Yann, tu vas nous parler du magnifique reportage de Jean-Pierre Perdeau sur les bigordeaux d'Alsace. Non, là, tu vas nous parler de la dernière chose que tu as vue. Ça doit être le film Akira hier soir. Oh, oui. Qui est culte, comme tout le monde le sait. Sinon, adapté d'un manga. Moi, je ne pourrais pas en dire beaucoup plus, n'ayant pas lu, n'ayant pas lu, n'ayant pas lu. T'es mort ! Alors, c'est Ketsu Hiro Otomo, l'auteur de... Après, moi, aimant bien Yu-Gi-Oh 5D, je retrouve tout à fait le même genre d'univers, qu'on sent la copie. Yuki, quoi ? Ah, t'as osé la comparaison avec Yu-Gi-Oh 5D. L'univers, c'est le même. C'est le même moto, c'est les mêmes immeubles, c'est la même cache. Non, les Néo Tokyo, c'est pas pareil, tu vois, c'est tout ça, c'est parce que les mecs, ils font des jeux de cartes sur les motos. Ah non, mais l'univers, c'est exactement la même chose, c'est de la copie pure. C'est Yu-Gi-Oh qui a copié Akira. Ah bah oui, c'est Akira, Akira a copié Yu-Gi-Oh ! C'est mal ! Bah non, quand même pas, pour déconner ! Mais c'est vrai que moi, j'avais vu ce film, il y a deux ans, je commençais mes études d'architecture, je me disais, Akira, c'était ma bible, je redessinais les décors d'Akira, je trouvais ça trop bien, rien que pour le visuel, la ville elle-même et la société qu'il y a dedans, c'est absolument génial. J'adore Akira parce que ça m'a foutu deux claques, en fait. La première fois que j'ai vu le film, j'ai trouvé ça trop trop bien, puis après j'ai lu le manga, c'est 100 fois mieux, j'ai revu le film, et normalement, tu reviens avec un a priori dégueulasse, genre, le film est tout pourri, mais non, même pas, le film il est cool, c'est juste qu'il a une narration beaucoup plus rapide. Et du coup, t'avais voulu acheter la statuette de la moto, là ? Ouais, la statuette de la moto, je suis rentrant dans un magasin un peu de figurines japonaises et de mangas, tu vois, ce truc un peu spécialisé, et je vois la magasin, une moto grosse comme, je sais pas, je sais pas, au moins, comme ça, c'est pas très néophonique ça par contre, mais bref, j'ai changé, mort en l'art. On l'a toujours pas faite, moi je trouve ça bon, c'est un espèce de, ah, ça part dans la ligne, faut que j'aille me changer, faut que j'aille me changer. Et en gros, j'ai lu cette maquette-là, j'ai fait, oh, elle a combien ? Et le mec qui a fait, non, je te dirai même pas le prix, c'est la lienne, va te faire foutre. Le vendeur qui était pas prêt à vendre ses trucs, c'est trop beau, c'est trop beau dans mon magasin. Le mec super pro, c'est un vendeur, il met des trucs, tu vois, je lui dis, non, c'est pas en rentre, c'est à moi. Est-ce que quand t'es rentré dans le magasin, t'as eu, bonjour et bienvenue dans le Art Corner. Mais non, ce n'était pas chez Benzai. C'est le genre de réponse que tu aurais eu. Est-ce que le mec, il t'a fait payer l'entrée dans son magasin, parce que là, c'était un musée, mec. Non, 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 c'est pas ça pour qu'il veut, en plus, je venais récupérer déjà des mangas de base que j'avais réservés, donc. Ce n'était pas un magasin, c'était le salon du mec. C'est pour ça, le musée. Mais que faites-vous chez moi ? Ça, c'est malheureux, c'est la forme de vêtements, je peux les acheter. Mais oui, c'est pas cher. Je peux reprendre votre tapis ? Non. Vous allez partir de chez moi, maintenant, vous avez assez... Faites peur aux gosses. Mais c'est qui ? Vous avez fait peur aux chiens, bâtard. Bref, à mon tour. À mon tour, et moi, je vais vous parler de la dernière chose que j'ai lue, sachant que la dernière chose que j'ai lue, c'est la deuxième partie de Thor du Marvel Law. C'est l'épisode sur le massacreur de Dieu. Donc, en fait, c'est la fin du run, du premier run de Jason Aaron sur Thor, qui a commencé là, il n'y a pas très très longtemps, c'était en 2013-2014. Et donc, Panini Comics a publié là tout récemment, et c'était vachement bien. Surtout parce que c'est dessiné par Esad Ribic, qui est un monstre incommensurable dans le dessin. Le name drop-in, toi. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Des dessins ! En plus, je t'ai montré des dessins d'Essad Ribic. Il y a eu GC, c'était beau. Dessiné à la moitié, enfin, c'est peint et tout, donc c'est magnifique. Dans un comic, tu peux avoir de la peinture, c'est... Enfin bref, c'est... Mais oui, mais c'est normal, c'est normal, Ian, c'est pas du tout le noir et blanc des mangas. Ah, c'est triste, c'est noir et blanc, je préfère des couleurs. Bah oui, ça dépend. C'est pour ça que les animés, c'est bien. C'est pour ça que t'as plein de crayons de couleurs à côté de tes mangas, chez toi. Tu veux pas savoir combien je m'amuse avec. C'est pas des cahiers de coloriage, hein. Ah bon ? C'est sûr ? La télé, c'est devenu bien un moment où on a eu la technique color, hein, c'est tout. Mais le Best Mangeiser, pour moi, Death Note, il est tout en noir et blanc. Best Mangeiser, Death Note ? Un débat qui reste à poser. Pour moi. Moi, je préfère Naruto. Tu t'en vas, maintenant. Tu sais, c'est un Naruto ? Non, mais de toute façon, il était temps que ça finisse, Naruto. C'est pas fini. Non, non, mais c'est fini, hein. J'ai recommencé avec Boruto, c'est la même chose. Exactement la même chose. Et après, il y a la version mexicaine. Boruto ! Ouais ! Et c'est sur cette blague qu'on va lancer un jingle pour lancer l'eratome. Jingle. Moi, je voulais parler de jingle. Jingle, Boruto. Ah bah oui, mais tu sais, c'est ça le problème du dernier queuge, c'est qu'on a pas le droit de parler des choses qu'on veut. Tu voulais parler de Chappie, moi, je voulais parler de J.R. Talkin', The Hobbit. C'est quoi le hasard ? Moi, je voulais parler de Doggy Bag. Mais ça ? Oh, ça aurait été vachement bien. C'est ce que j'ai venu, en plus. Ça aurait été vachement bien. Eh, Florent voulait parler de sa bite. Donc, on va te demander à toi. Personne n'est déçu. Eh, c'est qui, Florent ? Je sais pas. Personne n'est sorti. Il va te sortir pas à la fenêtre, là. Je sais pas. De toute façon, je viens de dire jingle, donc je peux faire des coupes quand je veux. Allez, jingle ! Donc, on va parler de l'Eratom sur The Mask, le dernier épisode qui est passé de Derweck. Et on n'a pas eu vraiment de commentaires à remonter avec des questions. Je vous rappelle, si jamais vous avez des commentaires à faire sur les vidéos, n'hésitez pas. On en parlera dans justement ce sujet-là, l'Eratom. Mais je sais que beaucoup ont été surpris du fait que The Mask est tiré d'un comics. Et c'est aussi pour ça qu'il y a... Derweck, n'est-ce pas Simon ? Tu vas pouvoir nous en parler un petit peu. La raison de pourquoi on a fait Derweck, c'est aussi pour faire découvrir que certains films sont adaptés de comics. Ouais ! Et pour montrer ma bite ! Non, mais arrête ! Ça y est, c'est bon, on t'a avancé là-dessus, c'est fini ! De toute façon, le mot « beat » va être remplacé par le mot « panda » maintenant, à partir de maintenant. Ok ? Oh là, le montage que je vais devoir me taper. Pour « panda ». « Panda ». « Panda ». On demandera à Soudou de faire le « panda » avec sa voix sur la main. « Panda ». « Panda ». Donc, l'air à Tom sur The Mask, Loïc, toi, tu es le dernier à avoir vu la vidéo, est-ce que tu as quelque chose à en dire ? C'est-à-dire purement objective, c'est pas comme si les créateurs étaient là. Étant profondes dans le domaine de The Mask, j'ai appris pas mal de choses. Déjà, je ne savais pas que Stanley Keith, la bande dessinée, était un salopard. Un effroyable connard ! Voilà. J'ai appris des trucs assez intéressants. Après, je n'ai pas une connaissance assez poussée sur le sujet pour me dire « il y a des erreurs là-dessus » ou quoi de caisse, quoi. Mais j'ai bien aimé sinon, à part ça, c'était pas mal. Cool. Mais je n'ai pas de connaissances nécessaires pour dire quoi que ce soit dessus. Il n'y a pas de soucis. On ne t'en veut pas, on t'aime bien quand même. Je vais partir. Bon, aujourd'hui, c'était la journée de tournage pour Narvaeck numéro 3. C'était quoi le sujet ? Ah, on laisse se crème et on a fait tomber les chemises, là, on sera en t-shirt. Enfin, t-shirt... C'est un très beau t-shirt. On aura un petit plan à montrer de Nicolas. Non, non, on n'en aura jamais, celui-là. Non, c'est... Il faudra payer ! Voilà, des dons. Donnez-moi vos dons sur Tipeee, à partir de... Tu sais, sur Kickstarter, à partir de 1 000 euros, je montre cette vidéo. Et à partir de 2 000 euros, on monte le cul de Simon. Voilà ! T'as dit « hum, c'est bon ». Bon, qu'est-ce qu'on a à dire sur The Mask ? Il fallait qu'on revienne sur le mythe de JGS, mais on n'a pas vraiment eu le temps de travailler ça. On peut juste résumer ce que c'est le truc, c'est que JGS, c'est un mec lambda, un noble. Qui ? Quoi ? Ah, prends-toi du micro ! Ah, pardon, on en parte ! Vous faites des si, on est à la radio, les gars ! Tu parles de lui comme s'il était dans la pièce, le mec. T'as pas suard, ça n'arrive pas jusqu'au... Un noble, il me semble, qui un jour trouve un anneau pour devenir invisible. Et non, je ne parle pas du Seigneur des Anneaux, les gars. C'est le mec qui doit en plus l'envoyer dans le grelcor à la fin. No. Et en fait, parce qu'il peut devenir invisible, il décide de faire le bien. Mais sauf que, parce que c'est un homme, un être humain, j'entends par là, les femmes... Un beau visage ! Un être humain ! Bah en fait, il sert juste ses putains d'intérêts, il devient le dernier des gros connards, et il bute le roi, il me semble. Et en fait, il... Spoiler ! Spoiler alert ! Spoiler, à la fin, il meurt ! Sur un mythe, donc ça va ! Ouais, spoiler, à la fin de la Bible, Jésus meurt. Non, c'est à la moitié ! Déjà ? Ouais, non, c'est parce qu'après, les éditeurs ont voulu continuer l'histoire, c'était trop long. C'est le Nouveau Testament. Voilà, donc voilà le mythe de GGS qui te dit en fait que quand t'as des pouvoirs qui sont surhumains, en gros, bah tu commences en fait à développer, même si tu voulais faire le bien, tu commences à développer ton ego, plus que ton... comment dire ? Ton égal. Oui, ton... Bon, pas ton égal, mais plutôt le bien pour toi, tu vois. Au lieu de faire le bien pour tout le monde, tu vas d'abord faire tes propres intérêts. Et c'est là qu'on retrouve le comportement de l'hypkis. Ouais, mais tu vois, l'hypkis, c'est différent, parce que lui, c'est pas de la passion, c'est vraiment de... Il apprécie être violent. Il aurait voulu au début, tu le vois, il engueule tout le monde dans la rue, et puis finalement, il engueule des bikers, et les bikers, ils se retournent pour lui casser la gueule, donc il a fait... Il remonte dans... Il a le masque entre les bras, mais il veut le donner en cadeau à Cathy. Il monte les marches de l'immeuble de sa copine, puis il fait, ah, si seulement j'aurais pu leur répondre, on leur cassait la gueule et tout ça. Donc tu vois, déjà de base, qu'il voulait se battre, il voulait être un connard avec le masque, il lui permet de se balancer là-dessus, tu vois. Tandis que le lion dans Keloé, lui, il voulait faire le bien, et à la fin, il se rend compte qu'en voulant le faire, il fait du mal à d'autres gens. On va faire un petit jingle et on va passer tout de suite au thème. Je trouve qu'on a été super rapide. Ah ouais, mais les eratomes sont de plus en plus courts, et là, on est vraiment posé, on est tous claqué. Voilà. Monsieur Souloo, nous sommes les deux hommes les plus fatigués du monde. Les plus fatigués de toute la terre. Bah tiens, Souloo, tu veux pas nous parler vite fait de ce que t'as fait ? Euh, non. Non. Non, c'est trop honteux. Non, je fais du vidging hier à Asile 2. C'est une soirée électro qu'on organise avec des potes sur Rennes. Au Life Club, c'est en bas à la salle, en bas du PIMS, là. J'ai raconté. Name dropping ! Non, bah voilà. J'ai fait de la vidéo là-bas pour les DJ. Est-ce qu'une troisième soirée ? Oui, mais ça sera pour l'année prochaine. Et voilà. Et du coup, on a de plus en plus d'argent pour inviter des artistes qui coûtent plus cher et tout. Et c'est cool. Et là, on a eu Blush, DeWuzy. C'est les deux plus gros connus. Ah ouais, putain. Bon, là, personne connaît parce que vous êtes plutôt électro. C'est local ou pas comme groupe ? Plutôt, ouais. C'est assez local, mais Blush, là, il fait plein plein de festivals en ce moment. Il était à Pano. Là, je crois qu'il est au Rock'n'Sullex. Enfin, il va en faire plein. Il continue. Il tourne pas mal, quoi. Et voilà. Super ! Super, on va... Franchement, c'est cool. On va se lancer dans le thème. Allez-y, jiggle ! Alors, le thème de cette fois-ci, de ce podcast numéro 3, ce sera comment développer une franchise au cinéma à travers des dessins animés. C'est un peu chelou comme formulation, mais c'est parce qu'il faut faire un peu professionnel, tu vois ? C'est surtout la formulation. La formulation, ouais. Et donc, on va faire un panda dans le formel. Et donc, on va prendre un panda dans le formel. On va prendre... Ça va ? Je sais pas, ta machine à remonter dans le temps, ta DeLorean, ton Tardis, ce que tu veux. On remonte dans le temps, dans une autre époque où la télé était encore le maître à contester. Non, moi, je vais prendre un portail type Terminator, tu fais une boule et... Ouais, non, mais tu commences à parler Terminator, tu n'hésis, là. Tout le monde verra ton panda. On va te rétire avec DeLorean, tu rigoleras moins. Filme-moi ton doigt, ton blouson et ta moto. Reste cool, sac à merde. Donc, rentons dans le temps, dans une autre époque où la télé était encore le maître à contester, que les vidéos de chatons commençaient à peine à renveillir les modèles 56K, et que l'idée du zap de spion s'appelait encore vidéo gague, les années 90. Et durant cette période, tous les cartons au box-office pour des films tout public devenaient systématiquement des séries en dessin animé. Et là, on en a plein, mais plein, mais plein d'exemples. Est-ce qu'on fait le name dropping ? Alors, on ne va pas faire un name dropping, on va en citer quelques-uns. On va faire un tour de table. Et le dernier qui sèche, bah... Ok, on va commencer par Florian, tu vas nous citer un dessin animé tiré de film. Retour vers le futur, tu as déjà vu. Bien, allez. Soulou. Il y a vraiment eu un dessin animé Retour vers le futur, il est tout moisi, mais... Je savais même pas, je le regardais. Avec Jules et Verne ! Je le regardais à l'époque. Allez, c'est Monsieur Soulou ! J'ai pas d'idées, mec. Men in Black. Oui, Men in Black, oui, oui, c'est pas du tout sous-fait. Sans tricher. C'est bon. Godzilla ! Oui, oui, j'ai sûr. Il y avait Robocop, je suis d'entendre. Oui, il y avait Robocop, il y avait deux saisons. Bonne truc, là. Jan ? Moi, je suis déjà perdu, je sais pas. T'avais une petite idée ? Non, bah je crois que vous m'avez déjà volé toutes mes idées, là. Je suis bien, en fait. Ghostbusters. Ah oui, S.S. Ah là, Ghostbusters, c'est pas moi qui le dis, c'est Jan. Moi, je vais citer Beethoven. T'es le chien. Oh, c'est vrai ? Oui, il y a eu un dessin animé, il y a un dessin animé. C'est très bien. C'est bien de la merde aussi. J'ai fait la chasse de Beethoven, je regarde ça. Et David Ducowny joue dans le premier Beethoven. Voilà. Oh là là. Allez, toujours à toi, Flo. Jumanji, même si j'ai pas vu le film. Avec ce bon vieux... Mais t'as raté ton enfance, mec. Mais le dessin animé, il est trop bien. Ah, le dessin animé, il était vraiment bien. Ouais, il était vraiment bien. Il était bon, il est en revinouillable. T'as déjà séché sur le premier, tu vas pas en trouver un deuxième. J.I. Joe, même si c'était un dessin animé à la base. Ah, c'est un dessin animé à la base. C'est même des jouets de chez Mac. C'est le placement d'art ou du I. J'inverse, j'inverse la chasse. Attends, est-ce que c'était Mattel ou Hasbro, je sais plus. J.I. Joe, J.I. Joe, c'est Hasbro. Mais d'ailleurs, J.I. Joe, c'est des jouets à la base. Ils ont fait un dessin animé, et ensuite ils ont fait un film. Et Tantune Ninja. Exactement comme Tantune Ninja, c'est un comics à la base. C'est un comics à la base, Tantune Ninja. Et c'est exactement la même chose que Tantune. Y'a tout dans Barbeck. Oui. C'est le promo. Bon, bah allez, monsieur Soulou, t'es éliminé. Allez. Va-t'en. Simon. Évolution. Oui. C'est quoi, j'ai vu. Le film avec David Duchovny qui chasse les extra-terrestres. Ouais, pas mal. Mais il est black, mais en moins de complot. Il est tué avec du Adèle Schuller. Ouais, c'est le plus gros placement de produit de l'histoire. Ouais, c'est ça. Non, le plus gros placement de produit de l'histoire, c'est les tablettes crunches, dont je récite pas. Non, c'est le monde envahi de... Le monde envahi de... C'est pas Pizza Hut ? Dans... Le truc des boulets de genre ? Non, non, dans... Ah, euh... Ah oui ! Le film... Le truc avec les coquillages. Oui, les trois coquillages. Ah oui, ça a été censuré, mais mal. Devolution Man. Devolution Man. Ça a été censuré, mais mal. Par contre, je sais pas si vous avez vu Chappie, c'est l'un des plus gros placements de produit dans le film en ce qui concerne Sony, quoi. La PS4, ouais. Non, le plus... Ah, j'ai même pas mal. Tu sais, tout le monde est en train de citer, c'est une petite référence. C'est dans la route, tu sais, avec Viggo Mortensen, celui où t'es tellement la merde, il est en train de marcher avec son fils, puis c'est trop des ruines et tout, tout le monde veut les buter, tout ça. Il arrive dans la ruine d'un supermarché, puis il trouve un vieux distributeur, et puis t'as une canette de coca qui tombe, il fait, tiens, bois ça, puis tchiii... C'est bon, papa ? Mais oui, c'est normal, c'est normal, c'est normal, mon fils, c'est normal, et puis tu vois, il pleure tellement c'est bon, mais oui, c'est du coca, tu sais, c'est normal, c'est du coca, tu sais quoi, mais c'est dégueulasse, c'est périmé depuis un siècle, qui sait que tu l'as mis dans le micro, je pense, en vrai, canette de coca, tu me la gardais super longtemps, je pense, il y a tellement de concernateurs dedans, il y a un intérêt, il y a tellement de concernateurs dedans, il y a un intérêt, il fait ça dans une canette, et tout, je pense, la canette en elle-même est hermétique, mais après, c'est délicieux de bière. Donc voilà, donc si vous voulez faire enterrer une case dans votre jardin, vous enterrez des coca-cola, c'est pas ça, c'est pas ça. Tu peux te faire un bunker en coca-cola aussi. On va maintenant montrer face caméra à la marque de nos bières pour avoir encore plus de thunes. Oh, la pâte caméra, oh... Si jamais on est sponsorisé par des marques de bières, franchement, les mecs, c'est un... Mec, appelez-nous ! On en était où ? On en était à Peupette. Peupette. Oui, alors oui, alors oui, bah du coup... Heu... Il y en avait plein. Je sais, je sais, mais là, tout de suite, j'ai sorti Robocop, j'étais content. Et là, je... On t'a séché. Ouais, un petit peu, là. Ouais, il y avait Ghostbusters, non, mais tout a été dit pour moi. Non ! Ah, j'en ai un... Ah, je peux le dire. Mario, peut-être, parce que bon... Mario, il y a eu des dessins animés, mais c'est pas un jeu vidéo à la base. Bah oui, mais ils sont basés sur le film pour... Ouais, non... T'es sérieux ? C'est un terrible film. Oh, il y a un film. Oh, il y a un film. Terrible film. J'aimerais regarder Ghostbusters. Ça m'étonne pas. Mais je suis un peu au courant que c'est un jeu vidéo aussi. Tu voulais dire un truc, monsieur Soulo ? Oui, j'ai une idée, maintenant, c'est Madagascar. Voilà. Oui, c'est vrai. Il y a les années 90. On a dit les années 90. Non, non, mais alors t'es de m'écouter, moi, je suis nul. Parce que dans ce cas, tu peux dire Kung Fu Panda aussi. Il y a sérieux. Ouais, Kung Fu Panda, il y a... Mais bon. Mais c'est pas les années 90. Ouais, il y a Beetle Bios. Ah ouais. T'as su créer le tournoyant, là ? On fout. Je n'allais pas le trouver. Oui, il y a toutes les idées de Star Wars. Oui, Star Wars en 2003. Ah, mais je voulais dire. 2003 avec The Cloud Wars. Et non pas la série dégueulasse en... On voit-tu en self-shedding. Rebels ? Modélisation qui... Non, non, pas Rebels. Non, je parle vraiment de Star Wars qui est... The Cloud Wars. Oui, parce qu'en fait, il y a eu deux séries avec The Cloud Wars. Par contre, moi, un dessin animé, j'ai jamais aimé. Autant la série en images de synthèse, moi, j'ai suivi. C'est à l'inverse, moi, j'ai trouvé ce petit dessin animé à la moitié genre Samouraï Jack dans le dessin, c'était trop bien quoi. Alors que les épisodes, ils devraient être deux minutes. Ouais, c'est vrai. Pendant une minute, tu voyais Mass Windows sur une sorte de taune dégueulasse. Là, il marchait, puis il faisait tout, 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 tout. C'est tout. Puis à la fin, pendant la dernière minute, il défouraillait du droïde et puis c'était tout. Tout ce que j'ai retenu dans cette série, c'est que Gribus, il déboîtait tout le monde. Peu importe ton statu Jedi, tu te faisais déboîté. Ah non, il était trop fort, Gribus. Et dans la série, le premier chevalier Jedi qui va juste être antagonisé, hop, Gribus, il fait pas le poids. C'est vrai que c'est Obi-Wan. En face de lui, c'est... Bi-Wan, Keno-Panda. Putain. Faut pas t'étouffer. Ah bah pour ça, je vais citer un... C'est pas Keno-Bi-Panda. J'ai cité le... Dumb and Dumber. Il y a eu un dessin animé de Dumb and Dumber. Oui, ça a raison. Oui, ça a raison. Et doublé par Jim Carrey en vivo. Ah toi, Florian. Je vais me faire mal à ma propre... à mon propre oesophage en prononçant le Seigneur des Anneaux et son dessin animé. Ouais, mais est-ce que le dessin animé... Ralph Bakshi ? Ouais, c'est pas une série, tu vois. Il y a pas de série ici sur le Seigneur des Anneaux. Non, je crois pas, non. Puis en plus, je me demande si le dessin animé est passé avant le film. Oui, si, si. Ils ont été faits bien avant. Si, je crois. Ah ouais ? Bien, 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 bien avant. Je crois qu'ils ont été faits avant les films de Peter Jackson. Celui de Ralph Bakshi. Bah je vais essayer de trouver une autre chose. Celui d'animation. Ouais, on parle du quoi, de quoi là ? Celui de Ralph Bakshi. Il y a eu plusieurs adaptations. Plus ou moins. Celle laquelle, celle qui était pas du tout... Il y a eu une adaptation à moitié... Celle en rotoscopie. Voilà, à moitié filmée, à moitié dessin. Ouais, c'est un beau truc là, qui vient des pays de l'Est. Il y a eu une adaptation comme ça, qui vient de... Je sais plus quel pays de l'Est. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On a vu celle de Ralph Bakshi qui s'arrête au milieu des deux tours. Ouais, ouais. Ou trois quarts. Le style graphique. Le gouffre aux élèves, tu vois. Le vieux cliffhanger dégueulasse. T'as des orcs qui arrivent au gouffre. Tu sais pas s'ils vont survivre. Voilà, fin de film. Et le reste a jamais été fait. Tellement de frustrations. Un centimètre carré, quoi. C'est ça qui est bien. Alors, attends, qui a été éliminé... Monsieur Sulu a été éliminé. Louis qui a été éliminé. Yor, tu nous as dit Yor ou pas ? Je sais plus. Non, 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 non. De toute façon, je suis à court d'idées. Bon, allez, Yor est éliminé. Flo, toi... Moi, j'ai pas trouvé mon idée encore... Vous cherchez sur internet ? Non. Les Batman, ça a pas commencé par les films... Non, les Batman, c'est plus... S'il y aurait des comics, tu vois. Oui, mais il y a eu comics, ensuite films, et dessins animés, non ? Oui, ça, oui, mais... Par exemple, le dessin animé Avengers fait vraiment tous les arcs des comics avant de faire ça sur le film, tu vois. Oui, ça, oui. Mais il n'y a pas de... Oui, c'est vrai, du coup, c'est pas adapté du film. Je pense que le dessin animé est plus influencé par la bande dessinée que par les films. Et puis là, c'est plus des franchises au cinéma, tu vois. C'est vraiment une création originale qui a été... Enfin, plus ou moins originale qui a été passée au format dessin animé pour pouvoir vendre un petit peu plus. Indiana Jones, il y avait un dessin animé Indiana Jones. Indiana Jones Junior. Il n'y a pas eu dessin de Indiana Jones, mais il y a eu deux... Il est bon ! Il est bon ! Mais ça fait partie de la franchise Indiana Jones. Un demi-point. Ça fait partie de la franchise Indiana Jones. À toi, Simon. Je suis à moitié éliminé. Euh... Enlève le bas de ton corps. Non ! Enlève ton panda. Euh... Seulement le panda. Non, je... Je... Si, mais moi, j'ai une grosse nostalgie, mais c'est encore avec des jouets, c'était Action Man et Max Steel. Ouais, il y avait ça. C'est vrai. C'est vrai, il y avait ça. Mais bon, c'est des... Il n'y a pas de films, c'est des jouets. Euh... Bah, c'est une licence quand même. Action Man, c'est Asbro. Oui, mais c'est pas issu d'un film ? Non. Donc ça compte pas ? Non ! Action Man, c'est Asbro. Non ! Action Man, c'est Asbro. T'étais en train de regarder tes notes quand tu faisais ça, et je croyais que tu... T'avais écrit ça sur ton... Alors Action Man, oulala... T'es qu'est-ce que c'est ? J'ai une fille ! Non mais... C'est Asbro. Ah, tu as aussi. Mais... C'est vraiment noté sur mon cahier ! C'est Asbro, Action Man, Beyblade, G.I. Joe, Mask, My Little Pony, Transformers, plus tous les jouets de Star Wars, c'est Asbro. C'est dingue ! Pour moi, Asbro, ça fait jeu de société, quoi. Je pensais pas aux figurines. Ouais, mais il y avait des figurines. Et Mattel, c'est ça. Mattel, c'est Barbie, Hot Wheels, Master of the Universe, les jouets de la WWE, les cacheurs. Ça, c'est Mattel. Et pourtant, on a l'impression que Mattel fait plus de figurines que Asbro, mais c'est pas vrai. Ils nous ont duper ! Il y a peut-être... Non, pareil, bah... Non, c'était plus... De toute façon, je suis éliminé. Ah oui, c'est éliminé, ça va. Bon, allons-nous voir, alors. Bon, allez, Ace Ventura ! Détective pour Chien et Chat. Ouais, c'est vrai. Elle a, en fait, le... Elle a fait beaucoup de dessins animés avec Jim Carrey. Bah, il y en a vraiment beaucoup. C'est Jim Carrey. Corian ? Qui embrasse son bandat ? On se donnait de l'inspiration. Non, je crois que j'ai plus l'idée, là. L'idée ? Je sais. Il n'y a pas de dessins animés Alien ? Non. Non, mais non, moi, j'imagine trop le dessin animé Alien, comme le dessin animé Godzilla de la Anna Barbara, où en fait, c'était le bébé Godzilla, et le générique est trop sous-assied, il est genre... J'imagine trop ça avec les aliens, c'est genre... C'est Alien, c'est le zénomorph, il va sortir de ton bide ! Ça peut penser, il y a eu un dessin animé Star Shed Troopers. Oui, 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 exactement, il y a bien. Ah oui, Edge of Freakening, je sais pas quoi. C'était en 3D dégueulasse. À l'époque, c'était assez beau, mais là, je voulais les revoir les épisodes, mais ça a pris un coup de vieux, la 3D dégueulasse. Tu regardes Max Team, la 3D... Et le nom exact, c'est Roundness Starship Troopers Chronicles. Voilà, c'est ça. Mais moi, quand j'étais gosse, j'étais fan de ce truc-là, par contre. C'était, ouais, ah, de la 3D, c'est trop bien, on avait jamais vu de dessin animé en 3D, enfin... On en avait très très peu. Ouais, très 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 peu, quoi. Mais ils étaient dégueulasses. Mais non, c'est l'inverse. En plus, j'aime bien l'univers un peu dark. Attends, les dessins animés, c'est de la merde, mais c'est bien fait. Non, non, c'est pas ça, les effets sont en 3D. C'est que c'est plus 3D, tu vois. Moi, je suis pas fan de cette modélisation-là, mais les dessins animés, ils sont très bien, mais bon, après, ils sont arrangés dans plusieurs catégories, qu'on va expliquer un peu plus tard. Mais là, Simon, t'es toujours pas éliminé ? Moi, j'en ai plein en réserve. Ouais, mais non, mais vas-y, et fais le 9-Droping, là. L'Histoire sans fin. Oh oui, c'est vrai ! Il y a un dessin animé, l'Histoire sans fin. Tant plus, je veux regarder, celui-là. Stargate Infinity, il y a eu également un dessin animé qui va faire un énorme bide. Mais vraiment, c'était genre, c'était au moment où Stargate commençait à la descente, ils se sont dit, allez, on va faire un dessin animé dégueulasse pour les remonter. Juste avant Atlantis ? Stargate Infinity, c'était en 2002. 2002 ? Je sais pas. Ouais, non, non plus. On s'est arrêté à SG. Ah, on a dit 90 ! Ouais, mec, des années... En fait, tu vois, faut penser que les dessins animés sortis de franchise, c'est entre les années 90... De 90 à 2004, à peu près. D'accord. Il y a également eu Conan, dessin animé Conan, mais on se met, il date de 80, par contre. Rambo, qui est note de 86. Et lui, il est dégueulasse. Ah oui, 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 oui ! Rambo, oui, j'ai vu plein d'extraits de ça ! Ouais, il est vraiment dégueulasse. C'est un dessin animé Rambo, ça fait... Mais c'est genre, Rambo, il conduit les tanks, et le problème, c'est qu'il y a trois tanks qui lui arrivent, il fait détruisez Rambo ! Et puis il y a tout le monde qui tord sur le tank, puisqu'il y a des flammes et tout. Cessez le feu ! Allons voir s'il est mort ! Donc ils sortent tous de leur tank, ils vont voir, et puis, bah non, il y a plus rien, c'est que de la fumée et tout ça. Et en fait, Rambo, il est rentré dans un des tanks, parce qu'il est vivant, et en fait, il contrôle les trois tanks en même temps, 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 en même temps. Il a communiqué avec l'esprit des tanks. Je veux parler au réalisateur de ce truc-là. Je veux la même marque d'acide que lui. En même tank. Ça a toujours été abusé dans Rambo, dans les films, sa proportion à pouvoir tout démolir. C'était typique du genre, du cinéma américain. C'est le match-tonner des années... C'est le mec qui a 30 millions de balles dans son chargeur aussi. Et puis, c'est limite politique comme genre de film. Le premier, surtout. Il fallait montrer que les Etats-Unis, c'était le pays number one, et le genre cinématographique. Voilà, c'est... Ce qui est marrant dans le dernier jeu Rambo qui est sorti, qui est dégueulasse, il y a une sorte de ray-footer un peu chelou. Si tu arrives à recharger ton arme dans le bon timing, tu as plus de balles dans le chargeur. Oui. Normal. Il les a boués comme ça. Il met deux par deux dans ma vie. Bon, allez, on va citer un autre, le dessin animé. Putain, c'est bouché. Qui sortit en dessin animé en 97. Et il y a une série de dessin animé aussi sur... Ils ont été diffusés qu'une semaine, tes trucs. Non, 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 non. Il fallait avoir le calme, mon gars ! Il faut sauver Willy ! Il faut sauver Willy ! Il faut sauver Willy ! C'est vrai que tu allais me dire, il faut sauver le sol d'Ariane ! Non, tu as regardé comme ça ! T'es sûr qu'il y en a sa place dure ? Il faut sauver Willy ! Il y a une parodie porno de, il faut sauver le sol d'Ariane. Il faut sauver le panda ! Il faut sauver le panda ! Il faut sauver le panda ! Non, mais moi je connais même le titre, c'est dégueulasse ! Bon, on va s'arrêter, non ? Il faut sauver Willy, c'est sorti en 94. Comme The Mask ! Et comme moi ! C'était pas nécessaire ! Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Godzilla ? Godzilla ! Sur Tittle ! Sur Tittle, le film avec la petite souris, il y a eu un dessin animé là-dessus. Mais celui-là a été fait après le 2 ! Ouais, il a été sorti en 2003 ! Il y avait encore l'espèce de putain d'oiseau doublé par Laurie ! C'est ça, 2003 ! Et bon, il y en a encore plein, je sais que vous en savent que c'était... Je pense que derrière, quand vous êtes en train d'écouter Godzilla, vous êtes en train de gueuler le nom d'un film que vous avez eu en dessin animé. Dans les commentaires ! Bah voilà, mettez-le dans les commentaires, mais bon, là je vais citer peut-être le dessin animé qui va faire hurler Simon. En 2000, il y a eu un dessin animé, Clerx. Oh oui ! Mais oui, mais je l'ai regardé ! C'est bien ! T'as raison, ça te fait hurler ! Ouais ! J'ai vu le premier épisode, c'était pas mal ! C'est les mêmes acteurs qui doublent les personnages, donc c'est cool ! Je vous conseille d'aller voir Clerx si vous avez pas vu... Clerx, Kevin Smith, c'est la vie ! Mes parents ont vu le film et ont aimé se dire si... Les parents ont vu Zach et Mery font un porno de Kevin Smith, ils ont trop kiffé ! Les parents de... C'est des films absolument géniaux ! Les parents de Soul, que vous connaissez déjà dans les podcasts et qu'il a pas pu venir ce soir, et bah il... voilà, il a pas pu venir ! Ses parents ont mis son disque dur externe avec les films que lui avait passé Simon, et ils ont décidé de regarder Zach et Mery font un porno et non pas le reste, tu vois ! Ils ont choisi celui-là précisément ! Mais j'étais très évocateur ! Non, je crois que sa maman n'a pas trop kiffé, mais son père il a fait « c'est génial ! » Mais c'est trop bien ! Regardez ce film, il est magique ! Ok, donc là on va si... Quel est l'énorme souvenir que vous avez eu en regardant ces dessins animés là un petit peu particuliers ? Est-ce que, par exemple, vous connaissiez le film avant, et c'est en voyant le dessin animé que c'était genre « mais trop bien, la continuité, tout ça... » Ou est-ce que vous avez plutôt vu le dessin animé et c'est après que vous vous êtes dit « il y a peut-être un film dessus » ? Loïc ? Pour ma part, celui qui m'avait marqué « Robocop », non ! J'étais très gamin, j'ai été tabassé par ce film, quoi ! Il est juste incroyable ! Quand on regarde le film avec ses yeux de gamin, ce film est juste mythique ! Il y avait toute une ambiance, un humour assez noir, assez... C'est une vraie traduction française qui passe bien ! Ouais, 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 d'ailleurs ! Un peu à la Nicky Larson ou pas ? Non mais franchement, je ne sais pas si tu te rappelles dans le film, au moment où il montre la première sentinelle, celle qui a des sulfateuses à ses bras, dans la version anglaise, ils font « j'utilise les autres sentinelles ! » Puis elle est là, et puis t'as un mec qui fait « pfff, shit ! » Puis le truc, il tire dessus, il meurt, il meurt ! Et dans la version française, c'est « voici la sentinelle, elle est parfaite ! » Il commence à lui tirer dessus ! Et puis, au lieu de mourir, il fait « oh non, oh non, oh non, oh non ! » Et à côté, t'as le mec qui parle en disant « non, attention, attention ! » Alors que dans la version anglaise, il n'y avait pas un pet de bruit, t'entendais juste la sulfateuse qui couvrait toute l'ambiance ! C'est typiquement français de rajouter, par exemple, dans les mangas, de combler les vides ! C'est une série, un jour neige ! « Dragon Ball » ? « Non mais... » « Chut ! » « Quand t'as des plans dans Olivier Tom, c'est tout ! » « C'est dans le public des jeux ! » « Avec le pot qu'on a sur les VF et tout, ils auraient pu nous appeler « Dragon Ball » les boules de dragon ! » « On y serait arrivé, mais... » « Les boules de dragon Z ! » « On n'est pas du dragon, comme dans le jeu vidéo ! » « Non mais c'est, hein ! » « Donc c'est le film qui m'avait donné envie de voir la série ! » « Bon, évidemment, quand on compare une série à un film, c'est comme quand on compare les adaptations de films en jeux vidéo, c'est super décevant ! » « J'ai été déçu de la série animée, mais après, pour moi, ça reste toujours un film de référence ! » « Ah, puis Robocop, c'est vachement bien ! » « Ça fait la dernière, le reboot ! » « Ah, moi, j'ai pas vu le reboot ! » « Le reboot, c'est marrant, parce que moi, j'y suis allé vraiment en reculons ! » « Bon, il y a des choix qui sont discutables, mais je suis sorti en ayant la satisfaction d'un film de divertissement ! » « Mais j'ai pas été... » « Tu vois, c'est un mix entre... » « Ce Robocop, là, c'est un mix entre le design de Tronc et l'histoire de The Red et... » « Oui, oui, oui ! » « Piège de Cristal, d'ailleurs ! » « Après, il y a des parties pris que j'ai pas trop compris, par exemple, il garde une main humaine... » « Ah non, je me trompe avec Just Red ! » « Ah oui, non, oui ! » « D'ailleurs, c'est pas si mauvais que ça, le film aussi... » « Bientôt dans Narvek ! » « Eh oui ! » « Mais le parti pris est bizarre dans le nouveau Robocop, genre, il garde sa main humaine... » « Il y a des trucs, c'est assez... » « Moi, j'ai l'impression que ça a perdu... » « Enfin, c'est un film qui reste dans les années 90, je crois que tu peux pas le faire au bout des jours... » « Parce que le design, en fait, du Robo en lui-même, ça faisait super années 80, 80... » « Ben, c'est comme Terminator, en fait, c'est un peu le même délire... » « Je ne peux pas faire un Terminator, là... » « Moi, quand je me rappelle du film Robocop, je me rappelle aussi de la musique un peu kitsch, avec le son très 80... » « Après, moi, j'ai pas vu le Robocop... » « Je sais qu'il est culte, en tout cas... » « Oui, il est culte, mais après, tu vois, c'est comme... » « J'ai l'impression que ces films-là, tu vois, Rambo, Ghostbusters, Robocop, Rocky... » « Tout ça, c'est des films qui sont vraiment typés années 90... » « Le fait qu'ils soient apparus à ce moment-là, parce qu'il y avait des auteurs qui écrivaient dans ce style-là... » « C'est vraiment un style narratif 90... » « Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans le même style narratif... » « Ouais... » « Et là, on est plus dans des films de gros budget, mais pas... » « Il faut du visuel, il faut du visuel... » « Un peu bas du front... » « Mais plus bas du front... » « Et c'est plus univers partagé, en ce moment, donc... » « C'est vrai que c'est des films très ancrés, là... » « Ouais, tu vois, je pense que si on lançait Avengers dans les années 90 ou dans les années 70... » « Ça aurait peut-être pas eu le même impact... » « Il n'aurait peut-être pas eu une de si grosse hype... » « Ou il y aurait eu Avengers 1, 2 et 3, et puis c'est tout... » « La technicité, enfin, je veux dire, les moyens nécessaires pour... » « Regarde Terminator 2, t'as quand même les moyens de faire des... » « Ah, mais dans Terminator 2, t'as pas des... » « T'as pas des super-héros qui volent, qui se battent contre une centaine de mecs... » « Regarde le premier Superman ! » « Ouais, c'est vrai... » « Ouais, mais... » « Et tu vois, les films de super-héros sont pas les mêmes aujourd'hui qu'ils ont été dans les années 60... » « Ah, ça, c'est clair... » « Juste à regarder les Superman, déjà, t'as tout compris... » « Quand tu regardes les premiers Superman... » « Et donc, je pense que ces films-là, ils sont vraiment typés 90 et que tu peux pas les sortir dans leur époque... » « Non, par exemple... » « Si jamais, tu dois les regarder, tu dois les regarder dans leur époque... » « Tu vois, dans Terminator 2, là, y a une scène, à un moment... » « T'as un hélicoptère qui passe sous un pont... » « Ouais... » « Et c'est super stylé, en fait... » « Mais, par exemple, aujourd'hui, on aurait fait un film, on aurait fait ça en effet spéciaux... » « Ouais... » « Et ça aurait perdu tout... » « Là, tu vois le truc, t'es génial ! » « Ah, putain, y a un mec qui est passé sous un pont avec un hélicoptère... » « Je trouve qu'il y a le même problème aussi avec les films de science-fiction qui se passent dans l'espace... » « Je préférais 100 fois avoir des beaux vaisseaux... » « Des maquettes, quoi... » « Mais les mecs, ils passaient des centaines d'heures dessus... » « Filmer, ça faisait un effet super, les maquettes... » « C'est pour ça que Star Wars et Matrix, ils lisent bien... » « Ouais, mais ils vont rééditer un livre sur les maquettes du nouveau Star Wars... » « Ah ouais... » « Ils vont rééditer le bouquin sur les maquettes qu'ils avaient déjà éditées... » « En mettant en plus les maquettes qu'ils ont utilisées dans Star Wars 7... » « Donc moi, je pense que je vais un peu foncer sur ce bouquin... » « Parce qu'il en charge limitée... » « Déjà, il coûtera moins cher qu'une maquette... » « Ça a énormément de gueule pour passer des maquettes et que c'est bien éclairé... » « Je trouve ça un super fond d'art... » « On voit ça en archi aussi... » « Entre une perspective 3D qu'on fait sur ordi et la maquette qu'on a crafté soi-même... » « Il n'y a pas à dire le résultat... » « Moi, c'est l'exemple que je prendrais là-dessus... » « Le premier qui est sorti en 1999... » « Moi, le 3, il est sorti en 2003-2004... » « Où les gobelins, ils ont vraiment une personnalité... » « Parce que c'est du maquillage... » « Ils ont vraiment un jeu à moitié humain... » « Qui donne que la créature, elle peut exister... » « Elle est plausible... » « Dans le Hobbit... » « Un voyage inattendu... » « Là, les gobelins, ils sont tous faits en 3D, tu vois... » « Quant à le... » « Les acteurs, ils étaient derrière des fonds verts et ils n'avaient rien... » « Alors, ils avaient quelques personnes en motion capture... » « Mais ils avaient trois pélos qui se battaient avec eux... » « Ils n'avaient pas une armée de gobelins comme ils avaient... » « Voilà, ils étaient très mécontents... » « Parce que là, ils faisaient une dernière scène... » « Ou au final, c'était la dernière scène qu'il tournait... » « Mais il n'y avait personne sur scène, quoi... » « Il n'y avait que des marquages verts... » « Apparemment, ça, ça l'avait assez... » « Mais tu vois, en même temps, ils ont... » « Ce qui est bien au film, c'est que pour faire les décors... » « Ils ont construit tout 8 fois plus grand... » « Pour que les nains apparaissent des nains, tu vois... » « Et là, c'est une super bonne idée... » « Mais à côté... » « Par exemple, pour incruster Gandalf dans la maison de Bilbo... » « Et bien en fait, Gandalf, il a tourné sur fond vert... » « Parce qu'ils ont créé le décor pour que ça paraisse... » « En fait, les nains sont des hommes, hein... » « Ils ne sont pas demandés à des nains de jouer... » « Quoique, je pense qu'il y aurait... » « Dans les années 70, on n'a rappelé plus que des nains... » « Ça aurait été... » « Fort Boyard des Anneaux... » « Oh ! » « Joli ! » « C'est dégueulasse qu'à vous ! » « Bref... » « Manquait de pandas ! » « Alors que dans le premier Scénar des Anneaux, quand Gandalf rentre dans la maison de Frodon, c'est entièrement du tournage genre Gandalf sur un escabeau, avec Bilbo en contrebas, etc... » « C'est que des astuces comme ça pour faire paraître Gandalf... » « C'est pour ça que le Hobbit va prendre carrément plus cher en yélissant que le Scénar des Anneaux... » « Oui ! » « Le Scénar des Anneaux, tous les décors se font... » « Les grands, grands décors... » « Ça, c'est vraiment magnifique, quoi ! » « Ah oui ! » « Uniquement une maquette, s'il n'y a pas un bout... » « Une minastérie, quoi ! » « Mais c'est comme l'Étoile Noire ! » « C'était une énorme maquette et puis ils pouvaient filmer dessus sans problème ! » « Ils se rendent mieux compte des échelles pour faire les 10 000 guerriers qui attaquent le gouffre de M. » « Ils ont pris 10 000 soldats en plastique qu'ils ont acheté au marché du coin, et ils ont collé sur leur petite maquette pour voir ce que ça donnait vraiment 10 000 mecs ! » « Dans Star Wars 1, avec la course de pod, les supporters, c'est des coton-tiges ! » « C'est moi qui te l'avait dit, ça ? » « Oui, c'est possible ! » « Je ne sais plus où j'ai vu le map de « Puportier ! » » « Il faudrait que je regarde de nouveau le film avec ça ! » « Il faudrait que je regarde de nouveau avec ça en tête... » « Non, mais tu regardes en tête, tu te dis « mais je crois qu'il bouge et tout ! » « C'est vous le bête, un coton-tige ! » « Non ! » « C'est ça qui est magique ! » « Quand tu vois John Blur des plans... » « Une galaxie entière de coton-tige ! » « Mais tu vois, maintenant, on n'a plus vraiment le même style dans les années 80, 90... » « Dans la galaxie tympan ! » « Enfim ! » « Dans la galaxie tympan ! » « Ils luttent contre les bouchons de la circulation ! » « L'hygiène Squad ! » « L'hygiène Squad ! » « Oh mon Dieu, une autre tite ! » « Ah ! » « Oh non, mon Dieu ! » « Du... » « Comment on appelle ça ? » « De la serre humaine ! » « Ah ! » « Mon pire à demi ! » « À doigts ! » « Non ! » « Mon Dieu, c'est l'auriculaire, pourtant il est fait pour ça, mais il n'est pas du tout prévu à cette LP ! » « Ouais ! » « Ouais ! » « Je suis fatigué ! » « Je suis fatigué ! » « C'est fatigué ! » « Luc ! » « Je suis les incontentis ! » « Non ! » « Mais tu vois ça, dans les... » « Dans les Star Wars, c'est tout du moins les 4-5-6. » « Si tu regardes bien, les arrière-plans, c'est du dessin ! » « C'est des dessins, ils ont mis ça devant... » « Comment il a pu reprendre son série aussi rapidement ? » « Le montage ! » « Non, là, il n'y a pas de magie du montage ! » « Le montage, j'entends rien ! » « Ouais ! » « Il s'est rebooté la gueule, tout ça ! » « Et bref, là, on va peut-être revenir un peu sur les dessins animés... » « Mais revenons, notre sujet nous digresse ! » « Et donc, c'est pas du tout les mêmes modes de production également ! » « Et donc, tu peux pas faire comme un film, un dessin animé ! » « Tu ne mets pas les mêmes moyens, surtout, tu ne mets pas du tout la même technique ! » « Et que tu ne t'adresses pas au même public aussi ! » « Tu ne t'adresses pas tellement à un public plus jeune ! » « Donc, irogne, il ne va pas forcément pas ! » « Regarde, c'est un subtrooper ! » « Oui, mais finalement, ça vise des publics... » « Plus maintenant, traditionnellement, c'était parce qu'on a en tête quelques pères fondateurs, comme Disney... » « Oui, nous qui avons changé avec les dessins animés pour jeunes, en fait, maintenant, les dessins animés s'adressent à nous, qui nous sommes des adultes... » « On regarde Adventure Time, quand même ! » « Adventure Time, c'est tellement bien ! » « Adventure Time, tu vois, il y a les deux côtés ! » « Il y a la lecture que tu peux avoir à premier degré pour les enfants, et tu as une lecture un petit peu plus réfléchie pour plus grand, tu vois ! » « Le film Lego ! » « Exactement, comme le film Lego, qui est le meilleur exemple de seconde lecture ! » « De triple lecture ! » « Redreux ! » « Lego, l'Astéoron de Matrix ! » « Tim Lord ! » « Dans le film Lego, le Batman ! » « Ah, Batman ! » « Oui, parce que, justement, comme je te disais, on est à la période des univers partagés, ils ont sorti La Grande Aventure Lego, ils vont sortir des spin-ups avec Batman de La Grande Aventure Lego, La Grande Aventure Lego 2... » « Certainement, il y a une histoire avec... Comment il s'appelle ? L'aveugle... » « Nord de ville ! » « Mais non, pas Nord de ville ! » « Le faux... » « En vrai, je ne sais plus... » « Lord Business et tout ça, bref... » « Il y a Simon, Simon, oui... » « Je t'imagine ma gueule en Lego ! » « Oh, ça doit tellement aimer ! » « Bientôt dans Darweck ! » « Je te peindrai un Lego à ta gueule... » « Simon, la Grande Aventure ! » « Je t'ai le promis ! » « Faudrait lui faire un mono sourcil ? » « Allez ! » « Je te merde ! » « Fais juste un trait ! » « On peut faire un oiseau qui veut... » « Oh, la jolie... » « Non, non, c'est un mono sourcil. » « Ah, pardon ! » « On va peut-être casser des rêves et tout... » « On va parler d'Adélaïde Production. » « Qu'est-ce que Adélaïde Production ? » « C'est une boîte de production... » « Dessin animé... » « Qui est sorti... » « Qui existait depuis 1993... » « C'est du porn dans ce cas-là ! » « Qui est sorti en... » « Ça fait un peu un truc de porn ! » « Adélaïde Production... » « Adélaïde Production... » « Adélaïde Production... » « Le premium ! » « C'est une branche, en fait, de la... » « Une branche de production... » « Qui existe depuis 1993... » « Et qui n'a pas fait de nouvelles séries depuis 2009... » « Ils ont fait des séries qui ont continué jusqu'en 2014... » « Ils ont lancé des trucs... » « Ça fait un verre ! » « Ils n'ont pas fait de nouvelles de trucs originaux depuis 2009... » « Donc, je pense que ça a été fermé. » « Mais savoir que... » « C'est une division de Sony... » « Sony Pictures Television... » « Qui s'appelait à l'origine... » « Columbia Tristar Shields Runs Television... » « Pourquoi s'appeler Columbia Tristar ? » « Parce qu'on sait que... » « C'est un petit peu dans l'univers du cinéma... » « Columbia est un éditeur... » « Et Tristar en est un autre... » « C'est parce que Sony a racheté Columbia... » « Et a racheté Tristar dans les années 90... » « Donc, en fait, tous les films de Tristar... » « Et tous les films de la Columbia... » « Et tous les films de Sony... » « Ont été adaptés en dessin animé... » « Par Adélaïde Production... » « Donc, en gros... » « C'est juste Sony... » « Qui, pour se faire plus de thunes... » « A fait sa boîte de prod... » « Et a fait tous les films qu'ils ont pu éditer... » « En dessin animé... » « Je veux des noms... » « C'est pas... » « Attends, j'y arrive... » « C'est pas... » « Alors, attends... » « À savoir que Tristar... » « Tristar... » « Le... » « Tristar Pictures... » « Panda... » « Tristar Pictures... » « Pour ceux qui n'arrivent pas à mettre une image dessus... » « C'est le Pegase... » « Quand tu vois les images des éditeurs au début... » « C'est le Pegase... » « Donc il appartient à Sony depuis... » « Oula... » « Tristar... » « Il a été fondé en 1983 par Victor Kaufmann... » « Ah oui... » « De chez Columbia Pictures... » « Déjà... » « Déjà... » « Il y a deux liens entre les deux... » « C'est un mec de Columbia Pictures qui est parti pour faire Tristar... » « C'est une une sème chaîne de boîte de prod... » « Bah oui, là oui... » « Columbia Pictures... » « Je parlais de porn tout à l'heure... » « Columbia Pictures, lui, date depuis combien de temps... » « Mais qui est appartenu à... » « The Coca-Cola Company... » « À un moment... » « De 1982... » « De 1982 à 1987... » « Columbia Pictures fait partie de The Coca-Cola Company... » « Et c'est à ce moment-là qu'il construit Tristar... » « Mais dis-moi papa, ce film est super bien... » « Parce qu'il a été produit par Coca-Cola... » « Votre film est encore pétillant les sucrés... » « Bon, maintenant on a plus qu'un temps de chèque de Coca-Cola Company... » « Donc il faut savoir que Sony, c'est une boîte normalement japonaise... » « Mais au Japon, ils avaient des droits sur les productions de... » « Non, les Japonais, ils n'ont aucun droit... » « Ils sont plus nombreux que toi... » « Ils ont des tout petits pandas, en plus... » « Des pandas rousses, qu'ils s'appellent... » « Oh merde... » « C'est pour ça qu'ils compensent après dans les mangas avec autre chose... » « C'est bon, la session cliché est terminée, là... » « On est sur le canapé du racisme... » « Mais moi, je suis le canapé du racisme... » « Bon, attendez, je suis là sur le canapé du racisme aussi... » « Sur les genoux de Simon... » « Donc il faut savoir que pour la promotion japonaise... » « C'est Sony qui s'occupait d'une partie de The Coca-Cola Company... » « Donc en fait, au moment où ils ont racheté Columbia Pictures en 1989... » « Ils ont aussi racheté Tristar l'occasion... » « Et en 1998, Sony a décidé de fusionner les deux pour faire Columbia, Tristar, Motion Picture Group... » « C'est pour ça que la Columbia... » « Oh, les noms à rajouter ! » « La Columbia, pour ceux qui ne voient pas, c'est la Statue de la Liberté dans les images des éditeurs... » « Et c'est pour ça que maintenant, on voit généralement le Pégase et la Statue de Liberté... » « Mais ça fait très longtemps que Columbia et Tristar n'ont pas refait un film... » « Donc Adelaide Production fait bien partie de la stratégie de Sony... » « Ce n'est pas Sony Pictures Animation par contre, il y a vraiment les deux trucs ensemble... » « Sony Pictures Animation, c'est plutôt pour les films qui ont été faits... » « Mais là, je n'en ai pas cité... » « Plutôt pour les faibles... » « Et donc, a produit un bon nombre des années 90... » « Jumanji, c'est eux... » « Qui, en animé, a été sorti de 1996 à 1999... » « Sachant que c'était un film de la Tristar, sorti en 1995... » « Un an après... » « Extreme Ghostbusters... » « Ça veut dire que le dessin animé... » « Dessin animé de Jumanji, c'est un an après le film... » « Ok... » « Il est sorti un an après le film, il a eu trois saisons... » « Mon cerveau, c'est un bruit... » « Extreme Ghostbusters... » « Il est sorti en 1997... » « Sachant que c'était, au départ, un film de 1984 de la Colombien... » « C'est pour ça qu'il y a une ressemblance dans les charts graphiques... » « Exactement... » « Made in Black... » « C'est Delay de Production qui est sorti entre 1997 et 2001... » « Et qui est un film de la Colombien en 1997... » « Godzilla... » « C'est un film de Tristar qui est sorti en 1998... » « Série entre 1998 et 2000... » « Ron's Nest... » « Starship Trooper Chronicles... » « C'est toujours Delay de Production... » « C'est sorti entre 1998 et 2000... » « Il ressemblait à quoi le logo d'Adelay de Production ? » « Il ne dit rien... » « Il n'a pas de logo... » « C'est obscur... » « C'est un trou noir dans ta télé qui arrive... » « Non, 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 non... » « C'est sûr qu'on ne voit pas... » « Qu'est-ce qu'on ne voit pas... » « Qu'est-ce qu'on ne voit pas... » « Starship Chronicles... » « Starship Chronicles... » « C'est un film de la Tristar qui est sorti en 1997... » « Pour ceux qui ont vu également... » « C'est pas toujours des films... » « Jackie Chan... » « Ah oui ! » « Il était cool aussi celui-là... » « Qui est sorti entre 2002 et 2005... » « C'est un délai de production... » « C'est des King Kong aussi... » « Ah oui, c'est un délai de King Kong... » « Astro Boy... » « L'Astro Boy fait par les Américains... » « C'est un délai de production entre 2003 et 2004... » « Ça ne dure que deux saisons... » « Non... » « Retour vers le futur... » « C'est pas... » « C'est pas... » « Retour vers le futur... » « C'est... » « En Blanc Production... » « Qui appartient à Steven Spielberg... » « Ah oui... » « Sachant que... » « En Blanc Production... » « Ils ont participé à la création du dessin animé « Made in Black... » » « Hum... » « Ouais, c'est pour ça que le graphisme... » « Ouais... » « Spider-Man The New Animated Series... » « C'est Sony... » « Mais pourquoi c'est Sony qui fait un dessin animé Spider-Man, dis-donc ? » « Parce que... » « Parce que... » « C'est eux qui ont les droits de... » « Ah oui, c'est eux qui ont les droits de Spider-Man au cinéma... » « Donc, tu vois... » « Ils les ont plus, d'ailleurs... » « On sait s'ils les ont encore, mais c'est un contrat... » « En fait, c'est pour ça qu'on avait plein de films et de séries animées Spider-Man... » « C'est parce que comme il était ce contrat de publication avec Sony... » « Sony, dans ses clauses, disait... » « Il faut un film ou une utilisation du personnage par an... » « Sinon, le contrat revient à Marvel... » « C'est pour ça qu'on a toujours eu plein de films, plein de reboots et tout ça de Spider-Man... » « La pauvre... » « Ce podcast, je lui ai dédicacé... » « What did you do this ? » « Comment est-ce qu'il est mort ? » « Ce Spider-Man-là, c'est bien un délai de production... » « Stuart Little, que j'ai cité tout à l'heure en 2003... » « C'est toujours un délai de production... » « C'est un film qui sortit en 1999... » « Par la Colombien... » « Les Boondocks, qui sortent sur Adult Swim, c'est entre 2005 et 2014... » « Tout ça, il est assez récent... » « Et The Spectacular Spider-Man... » « Même chose entre 2008 et 2009... » « Pour faire le tronc de deux ans entre les films... » « Il fallait bien des dessins animés... » « Spider-Man... » « Et Ghostbusters 2, qui est sorti en 1989... » « Sachant qu'il y a déjà eu une série animée durée... » « Ghostbusters de 1986 à 1991... » « Part pour Columbia Pictures Télévisions... » « Donc Sony... » « Tout est lié à Sony, en fait... » « Tous les dessins animés qu'on a vus, c'est Sony... » « Les salauds... » « Mais non, c'est des gens bien, Sony... » « C'est des Illuminati... » « L'intention de base, c'est un peu nul... » « C'est « On va se faire du fric... » « Ben, ça s'appelle trusté, quoi... » « Il faut avoir la main basse sur tout ce qui est... » « Pour le jour où tu fais les animés juste pour le plaisir... » « Et voilà, c'est parce qu'il faut savoir qu'il y avait Columbia... » « Il y avait « Tristar... » « Il y avait Sony... » « Donc il y avait trois boîtes de prendre, en fait... » « Qui ont permis de faire des dessins animés... » « Et en gros, on ne voit que des films de cette... » « Tous les films qui sont sortis... » « Tous les dessins animés qui sont sortis de films appartiennent tout à Sony, au final... » « Ils sont cachés pour... » « Tu vois quand même le nombre d'argent qu'ils ont pu se faire... » « Non, c'est pas... » « Les boîtes africains... » « Ce sont des boîtes africains... » « Ils disent qu'ils sont là pour le divertissement... » « Mais ils sont aussi là pour faire du profit avant tout... » « Et pour passer des images subliminales de pandas... » « Pour tous les enfants du monde... » « Surtout dans Jackie Chan... » « Oui, c'est vrai... » « Les actionnaires, ils ont dit des images de pandas... » « Dans toutes les séries, tous les films... » « Il y a toujours un panda, tu vois... » « Si tu le regardes bien, il y a toujours un panda quelque part... » « Le panda qui sort de la porte... » « La seule image subliminale que j'ai vue dans un animé pour enfants... » « C'est dans un animé français, Astérix... » « Ah oui... » « Le Kudjet... » « Le Kudjet... » « Le Kudjet... » « Qui avance le petit chariot... » « Le Kudjet... » « Un gros panda... » « Un gros panda... » « Voilà, non seulement il a ses jambes... » « Mais en plus, il a pas à se plaindre... » « Il a le panda et les couilles... » « Euh... » « Excusez-moi... » « Je suis en train de mourir... » « C'est Astérix... » « C'est les Indiens... » « Je souffre... » « Je souffre... » « Panda... » « C'est avec les Indiens... » « Avec l'Indienne qui est super bien foutue... » « Quand t'es gamin, tu comprends pas pourquoi ils dessinent une Indienne aussi bien foutue dans un Astérix... » « Alors que tout le monde est meuge... » « J'avoue, elle était bonne... » « Ah non, c'était... » « C'est juste... » « C'est juste... » « C'était... » « Je suis pas aggro ! » « Le côté racoleur pour les gamins... » « C'est le côté racoleur pour les gamins... » « Et donc... » « Vous, ça vous... » « C'est derrière nos dessins animés... » « C'était la bonne... » « C'est pas les principes que dans leur démarche, ils ont quand même fait des emplois, ouvert des studios, des succursales... » « Ouais, c'est pas pour les mains de ça, va ! » « Je sais plus combien il y a eu de personnes... » « Après, est-ce que c'est une mauvaise ou une bonne chose ? » « À partir du moment où on a le contenu... » « Je sais pas... » « Moi, j'avoue, quand j'étais jeune, je me posais pas cette question... » « Ouais, mais là, maintenant que tu as l'opportunité d'en parler en tant qu'adulte... » « Moi, en ce moment, ça me gêne pas... » « Tant qu'il y a le contenu, qu'il fait... » « Ouais, il y a un type qui est bien placé et qui gagne plusieurs bagnoles par jour, mais... » « Ouais, mais si c'est un... » « Non... » « T'es encore sur le canapé des racistes, fais gaffe ! » « N'aie pas peur, on est entre nous, là, tu peux parler... » « Au niveau du contenu, par exemple, si c'est un porno, ou si c'est ta mère qui le fait, c'est chaud... » « What the fuck ? » « C'est la pière comparaison du monde ! » « Bon, bah... » « C'est pour ça que je voulais pas dire ma connerie... » « Du coup, là, c'est la comparaison inverse, le contenu est mauvais... » « Et avec une bonne boîte de production ! » « Un truc bien de chez nous ! » « On va dire, tant que tu surprends pas de la vidéo, c'est déjà... » « Bah du coup, l'inverse est un peu choquant, c'est ça que tu veux dire ! » « Oh, c'est vrai qu'il y avait eu un dessin animé Casper, je viens de me rappeler... » « Ils ont été faits par Blain Entertainment... » « Il y avait aussi toute une série où c'était des vrais acteurs, et Casper rajouté en dessin animé par-dessus... » « Ah oui, la manière de Roger Rabbit... » « La famille Adams, on en a pas parlé... » « Ouais, l'adaptation de films... » « Je suis sûr qu'il y en a plein qu'on a oublié de citer... » « Tu as parlé de King Kong, ouais... » « Ouais, King Kong, c'est quand on a fait le lien avec... » « C'est le même style graphique que Men in Black... » « Non, on va dire ça, ça nous revient comme ça d'un coup... » « Ah, puis quand tu parles de titres en plus... » « Voilà, comme ça, ça va... » « C'est vraiment le truc, c'est que le studio a fait des séries qui se ressemblent tous au niveau visuel... » « C'est vrai que Men in Black, Jackie Chan... » « Men in Black, Jackie Chan... » « Godzilla... » « Godzilla... » « King Kong... » « King Kong... » « C'est vraiment le même style graphique... » « Mais il y a ça également encore aujourd'hui... » « Par exemple... » « Moi, je pense qu'il y a une nouvelle école d'animation qui est née aujourd'hui... » « J'espère pour eux... » « En fait, c'est des mecs qui ont été ensemble dans les écoles d'animation... » « C'est ceux qui font Gravity Falls... » « The Adventure Time... » « Et... » « Zut... » « J'ai plus le dernier en tête... » « Un qui est vachement connu aussi... » « Tu as parlé de quoi ? » « The Regular Show... » « Regular Show aussi, il est excellent... » « Rick et Morty... » « Ah, Rick et Morty, d'ailleurs, je faisais le spin-off... » « Enfin, le Couch Gag des Simpsons... » « Ah non, je n'ai pas vu... » « Ils viennent d'en sortir un... » « Le dernier Couch Gag des Simpsons... » « Il y a le dessinateur de Rick et Morty... » « De Rick et Morty... » « Il est assez pas mal, je conseille... » « Rick et Morty, c'est vraiment excellent... » « C'est la meilleure chose qui est jamais arrivée dans le monde... » « Sur Youtube, la vidéo... » « Faut pas laisser ça dans des enfants, mais... » « C'est pas du tout, tu vois... » « C'est pas sur Adult Swim, ça ? » « Rick et Morty ? » « Ouais... » « Non, je crois pas... » « Je ne sais plus... » « Parce qu'en fait, Adult Swim, pour ceux qui ne connaîtraient pas... » « Donc c'est sur le câble américain... » « C'est en fait le... » « Le Cartoon Network pour adultes... » « Alors quand on dit ça, généralement, on pense qu'il y a du porno dedans... » « La parodie porno du laboratoire de Dextra... » « Des super nanas, mon gars... » « Des super nanas, mon gars... » « Ah, il y a eu des super nanas refaits par les Japonais... » « Oh mon gars... » « Et il y a un nouveau dessin animé super nanas qui est justement... » « Quand ce soit refait par les Japonais... » « Les Japonais, ils prennent ce genre de trucs là... » « Faut pas les laisser faire... » « Parce que ça se transforme en Magical Girl... » « Avec une séance de transformation à moitié à poil... » « C'est bizarre... » « Tu comprends pas pourquoi il y a un coup de tous les méchants dans des tentacules... » « Tu sais pas... » « Au début, c'est d'abord Mojojojo... » « Il y a un petit singe vert... » « Avec un gros cerveau... » « Le pire méchant de toute l'histoire du dessin animé... » « C'est le Satan dans... » « Ah oui, le Satan... » « Putain, le transsexuel... » « Le Satan transsexuel... » « Métrosexuel gay... » « Avec son écharpe de fourrure qui fait en fait sa peau... » « Et des pinces de crabe... » « C'est dégueulasse ! » « Il me fait penser à Conchita Wars... » « Je l'imaginais avec des pinces de crabe au bout... » « Et je me suis dit, putain, c'est lui quoi... » « C'est dégueulasse... » « Dégueulasse... » « Et l'attaque... » « L'attaque de la planète Terre par une armée de brocolis extraterrestres et leur mission... » « Oh oui, je m'en rappelle... » « C'est uniquement de manger les brocolis et après... » « Et c'est les gamins qui affrontent tout ça... » « C'est comme les parents, ils sont malades... » « Les parents sont malades parce qu'eux, ils mangent les brocolis... » « Et du coup, c'est pas bien... » « Du coup, la morale de cette histoire, c'est que les brocolis, c'est de la merde... » « Merci de m'en faire penser ! » « Allez les enfants, ne mangez pas vos brocolis, fais chier vos parents ! » « C'est peut-être pour la nutrition... » « Et après, les super-mères, elles ont bouffé tous les brocolis de la planète, elles sont là... » « On a trop engendé ! » « Moi, j'ai de la vie obèse, ma vie est foutue ! » « Et la secrétaire, dont on voit jamais la tête, parce qu'on s'en fout, c'est son cul qui... » « C'est juste qu'elle est rousse ! » « C'est un peu comme Marcel dans la... C'est pas censé... » « On le voit jamais, pourtant il conduit le camion ! » « On voit son bras dans un épisode ! » « Il a un bras en plastique, en plus, et il fait... » « Parce que les gens, ils devaient lui offrir son camion en plastique, et puis ils l'ont cassé son camion en plastique, alors elle est pas content ! » « Ah oui, c'est vrai ! » « Oh là là... » « Le souvenir d'enfance... » « Il était traumatisé par ça... » « Mais en fait, Marcel, c'est un connard ? » « Oh, mais non, mais... » « Marcel est un fils de pute ! » « Épisode suivant de D'Armette ! » « Bientôt dans D'Armette ! » « L'art lésien de Marcel, était-il un homme méchant ? » « La petite voix est-elle une chaudasse ? » « Vous le découvrirez... » « Sabine, c'est-il fait Jamy ? » « Ou Fred, ou les deux ? » « Jamy et Fred, ils vont-ils se parler en vrai ? » « Ils ont une fois dans leur vie, tu vois ? » « Dans plein d'intro d'épisodes, ils sont ensemble dans le camion... » « Oh, ça va, c'est bon... » « C'est un montage ? » « Moi, je suis un fan hardcore de C'est pas sorcier, ce qu'il veut ! » « Tu sais, un montage sur ton verre, c'est pas dur ! » « En fait, Jamy, c'est une maquette ! » « Il y aura un livre sur les maquettes de C'est pas sorcier ! » « Tu sais, moi, je ferais vachement le Jamy en maquette que le Jamy de synthèse, quoi ! » « Mais quand j'étais gosse, moi, en fait, je crois que je regardais sur ma sorcier juste pour les maquettes avec les Playmobiles ! » « Ouais, je préfère ça avec mes Playmobiles, mais non, je faisais jamais ! » « Moi, je faisais des histoires où tout le monde se pouvait tuer par les ours, parce qu'il y avait des ours en Playmobiles, tu vois ! » « Moi, j'ai refait la bataille du gouffre de H&M dans ma chambre avec des Kaplan et des Legos et des Playmobiles ! » « J'ai mis deux semaines à ranger ma chambre ! » « Il y a eu un géant qui est arrivé, c'est ça ? Il a tué tout le monde ! » « Le nombre de fois, on l'a fait avec Nicolas ! » « Je ne compte plus, moi ! » « Captain Merday ! » « Oui, ces trois personnes-là sont la même personne ! » « Mon gars ! » « Moi, je voulais parler vite fait du... » « Du schizophrène ! » « Je voulais parler vite fait des styles d'humour qu'on peut trouver dans les dessins animés. » « Déjà, dans les dessins animés, il n'y a pas forcément de l'humour. » « Quand tu prends le dessin animé Godzilla, t'as les trois blagues, t'as Nigel, le robot qui n'arrête pas de mourir, qui est en fait une vieille parodie de la mort de Kenny dans sa spare. » « Mais à part ça, c'est pas drôle, au final. Extrême Ghostbusters, c'est pas drôle, c'est juste... » « C'est pas une petite intrigue de l'action qui te donne envie de regarder. » « C'est de l'humour que comprennent pas les gosses, parce que c'est... » « Ou des blagues de merde. » « Oui, et après, t'as des dessins animés, comme... » « Adventure Time, en partie... » « Rick and Morty, je voulais passer à côté... » « Regular Show, qui est un peu dans le... » « Regular Show, tu mettra pas devant des enfants, tu vois. » « Les enfants, ils comprennent pas déjà ces deux mecs qui vivent dans une cave, parce qu'il faut pas assez de thunes, et pour ça... » « Ils sont dans une chambre, quand même, au milieu du genre. » « Ouais, ouais, enfin... » « C'est pas... » « C'est mieux qu'une cave. » « C'est une cave, c'est vraiment glauque. » « C'est comme... » « Ils vont au bar. Enfin, c'est pas un bar, c'est un... » « C'est un café. » « C'est un café. » « C'est un café truc. » « Ils essayent de se faire la service. » « Enfin, tu vois, c'est pas du tout un truc que tu as amusé pour les enfants. » « Ouais, c'est... » « Ouais, c'est... » « Ouais, c'est dégueulasse. » « Ouais, c'est dégueulasse. » « Elle est bien faite du truc qu'elle surfe, hein. » « Par rapport à... » « C'est pas dernier ou... » « Ah oui, non, mais oui, mais je me souviens pas du... » « Ouais, non. » « C'est... » « En matière d'humour, dans les séries, je rigolais bien avec Ed... » « Je rigolais bien avec Ed et Eddy. » « Et en fait, ça... » « Avec les bons becs, tu sais, tu les mets dans sa bouche. » « Et le... » « Dégueulasse. » « C'est pas le machin. » « Ils ont des langues énormes... » « Oui, c'est ça, c'est des langues énormes, ouais. » « Je crois qu'une fois, j'avais vu un épisode, le mec, il était en train de rebondir sur sa langue, comme ça. » « C'était une époque complètement... » « Mais en fait... » « Je pense que c'est... » « Alors, c'est pas Cartoon Network... » « Si, c'est Cartoon Network. » « Si, c'est Cartoon Network. » « Parce qu'en fait, il y a deux grandes networks des dessins animés. » « C'est Cartoon Network... » « En tous les mots en Amérique. » « Cartoon Network et Nickelodeon. » « Non, ouais, c'était Cartoon Network. » « Cartoon Network, c'est le laboratoire de Dexter. » « Ouais. » « Johnny Bravo, mon gars ! » « Johnny Bravo, là, là, là. » « Le... » « Chicaneko, là, enfin, comment il s'appelait, là ? » « Oui, oui, c'est ça. » « Bah, c'était Chicaneko. » « Chicaneko, oui. » « Et... » « D'ailleurs, il y a le film... » « La ferme se rebelle, hein. » « Qui a été fait en... » « Oui, mais ça, je vais y venir plus tard avec Dreamworks Animation. » « Ok. » « Euh... » « J'ai prévu un podcast, moi, mec. » « Je l'ai préparé. » « Ou ça va ? » « Vous venez avec votre panda et votre couteau. » « Vous asseoir sur le canapé des racines. » « Ah, ça, mais j'ai fait du saucisson de panda. » « Et derrière, moi, je vais être à trois heures de recherche sur Internet. » « Merci Wikipédia. » « En fait, j'ai voulu préparer le mythe de GGS, mais j'ai juste complètement zéro. » « Moi, je ne savais même pas qu'on allait faire ça. » « Moi, je suis venu sans savoir quel était le sujet. » « Il y avait de la lumière, il y a rond. » « Voilà. » « Et Nickelodeon, c'est plus mes parents sont magiques. » « Danny Phantom. » « Bob l'éponge aussi. » « En matière d'humour, d'ailleurs, je veux revenir là-dessus. » « Parce que Bob l'éponge, alors quand j'en parle, on se fout de ma gueule. » « Bob l'éponge, il y a parfois... » « Il y a un humour qui peut être compréhensible que par les adultes. » « Oui. » « Il y a des subtilités où des fois, tu te dis, putain, c'est limite quand même. » « Et tu regardes ton petit frère qui, lui, il n'a rien pané, quoi. » « Mais il y a des subtilités. » « C'est ça qui est marrant, c'est que tu as ces secondes lectures-là, qui sont avec des blagues parfois un petit peu salaces, mais pas tant que ça, ou vraiment des trucs liés à l'actualité ou des choses comme ça. » « Mais surtout, c'est de l'humour régressif. » « Tu vois, quand tu vois Bob et Patrick qui sont dans les chiottes du restaurant et qui font des bulles en appuyant sur le savon à main, et qui sont trop genre... C'est vraiment un truc complètement psyché. » « C'est absurde, quoi. » « T'as l'impression qu'il y avait de la drogue dans le savon ou je sais pas quoi. » « Et puis ils sont vraiment en train de danser. » « C'est trop cool, il y a des bulles, tu vois. » « Et ça, je pense que c'est un truc qui... » « Que ce soit pour les gamins, à premier degré, ils se marrent parce qu'ils regardent des bulles. » « Que ce soit pour un adulte qui fait genre, c'est complètement con. » « Pourquoi ils se marrent devant des bulles ? » « Des bises. » « Je te rappelle que Bob l'Éponge, il a un travail. » « Que Patrick, c'est un vieux chômeur qui se touche le Znas. » « Et qu'il vit sous un caillou. » « Et qu'il vit sous un caillou. » « Ils ont tous les deux 30-35 ans. » « Et puis Patrick doit sortir du caillou pour dire, « Putain, faut que je passe aux acides. » « Tu vois, c'est... » « Et Carlo qui a sa vieille déprime dans la quarantaine. » « Mais en même temps, c'est fait pour les gosses aussi. » « Parce que c'est coloré, c'est l'humour régressif. » « Ils vont rigoler en chassant des méduses et tout ça. » « Pour moi, c'est vraiment un bon dessin animé. » « Bob l'Éponge, en fait, c'est Clerks, mais... » « Ouais. » « Et Plankton, il a quel âge ? » « Plankton, il est immortel. » « Il y a un truc qui est trop marrant. » « C'est le méchant. » « C'est le seul méchant. » « C'est le seul méchant. » « Le seau de l'enfer. » « Il y a déjà qui irait dans un restaurant qui s'appelle le seau de l'enfer. » « Surtout quand tu vois qu'est-ce qui sert, quoi. » « C'est marrant parce que tu as à côté un burger, et de l'autre côté un seau. Et en Amérique, les seuls trucs qui servent dans les seaux, c'est les KFC. » « Ouais, il y a un truc à... » « Il y a un truc à creuser là-dedans. » « Oh ! » « Mais un truc qui est marrant dans Bob l'Éponge, et qu'on retrouve aussi dans les Simpsons, c'est qu'en fait, il y a des épisodes où Bob l'Éponge et Homer Simpson, ils sont super intelligents, les mecs. Les mecs, ils sont cons à bouffer du foin ! » « N'importe quoi ! » « Le seul personnage dans Bob l'Éponge qui est tout le temps très con, c'est Patrick. » « Si, il y a un épisode où il a un cerveau ! » « Ah oui ! » « Il a perdu sa tête ! » « Il est dans un champ d'algues et en fait, c'est des cerveaux pour lui. » « Ouais, c'est des currants intelligents ou je sais pas quoi. » « Il devient intelligent et à la fin, il décide de devenir débile, tu vois. » « Non, il y a ça aussi dans les Simpsons. » « Comme Homer ! » « Et puis après, il se rend compte qu'en fait, il est malheureux. » « C'est marrant parce que c'est des épisodes qui t'apprennent que... » « Ouais, que si t'es intelligent, t'es triste, quoi ! » « Non, que tous les teubés sont en fait des intelligents cachés. » « C'est beau ! » « J'ai une chance ! » « Que les idiots, ils sont toujours heureux parce qu'ils se rendent pas compte qu'ils sont idiots. » « Non mais c'est pas ça, c'est plutôt du genre de... » « Parce que si on n'arrête pas de te dire que t'es idiot, à la fin, tu penses que tu l'es, tu vois. » « C'est un peu comme l'effet placebo ou l'effet coé. » « Le truc, c'est que là, on lui a dit, tu peux être intelligent. » « Si, par exemple, on retire, on imagine un faux crayon. » « On te fait une opération où tu es anesthésié et tu te dis, « On va enlever le crayon dans mon cerveau, je suis plus intelligent. » « Peut-être que déjà, tu te donnes des capacités à faire en sorte que tu réfléchisses un peu mieux. » « Tu gagnes de l'assurance, certes, mais je pense que tu restes toujours aussi con. » « Si tu continues à regarder Bob l'Éponge, c'est déjà une bonne idée. » « Ce n'est pas l'âge à laquelle on peut le faire, en fait. » « C'est l'éducation. » « Ça en fait partie. » « Bon, on va parler des dessins animés d'aujourd'hui. » « Parce que bon, il y a tout ce qui est de cinéma. » « Avengers, je sais que c'est tiré des comics, mais il y a ça aussi. » « Et il y a également Dreamworks Animation, qui adapte en dessin animé leurs propres films. » « Les Pingouins de Madagascar en 2008. » « On regarde du Kung-Fu Bits ou des trucs comme ça. » « Le Kung-Fu Bits. » « Le Kung-Fu Porda. » « Le Kung-Fu Porda, c'est le Viet Vodao, en fait. » « Bon, je propose parodie porno maintenant. » « Kung-Fu Bits. » « Ce qui est marrant, c'est que dans Madagascar, c'est que « Les Pingouins de Madagascar », c'est le dessin animé qui est sorti à partir de 2008. Je crois qu'il est encore en cours. Il doit avoir cinq saisons, je crois. Mais c'est bien. Moi, je n'ai pas regardé Madagascar, parce que j'en ai vu les mandanons, et j'ai vu le premier. De loin, j'ai trouvé ça très très nul. Vraiment très très nul, tu vois. Le lion, la girafe, l'hippopotame... » « Mais les pandas, c'était... » « Mais les pingouins, pourquoi pas ? » « Mais en fait, moi, j'ai regardé le dessin animé parce que je le trouvais cool. » « C'était vraiment les mecs qui sont dans leur délire à être des sortes d'agences secrets alors qu'ils sont dans un zoo. T'en as un qui est débile et qui sort des trucs de zombies, t'en as l'autre qui est trop intelligent. » « C'est des tortues ninja quoi, les mecs. » « T'as le chef, le mec qui se bat bien et tout ça. » « C'est plutôt bien foutu. » « Et à côté, t'as en 2014... » « Ouais, c'était genre Kowalski. » « Kowalski, Rico, Kowalski, Stiga. » « Il n'y a pas un dessin animé Scrat de l'âge de glace aussi ? » « Une série ? » « Non, je crois que c'était des spin-off. » « Il y a eu des courts-métrages. » « Des courts-métrages. » « Comme pour Shrek, comme pour Toy Story. » « Ouais, des courts-métrages spéciales Noël. » « Special Halloween aussi. » « Mais pour te dire que ce genre d'animation existe encore aujourd'hui, et que c'est vraiment dans l'air du temps, c'est que sur Netflix, va sortir deux séries de la Dreamworks Animation. C'est « Le Roi Julian » qui sort en 2014, qui est toujours tiré de Madagascar, et également « Turbo Fast » qui est tiré, alors lui, il date de 2013, qui passe aussi sur Netflix, qui est film du film « Turbo » qui est en fait Cars, mais avec des escargots. « Dragon » c'était pas Dreamworks ? « Non, c'est eux. » « Le dessin animé faisait des liens entre les deux films. » « C'est ça. C'est « Cavalier de Burke » et « Défenseur de Burke » après les deuxièmes films. » « Kung Fu Vanda également, donc en 2011. » « Je trouve que c'est étonnant, comme dans cette génération, t'as les deux extrêmes, des trucs super nuls, avec aucune qualité, et je comprends même pas pourquoi les gens regardent ça. » « Genre le dessin animé Iron Man, surtout ne le regardez pas. » « Oui, par exemple. » « C'est une purge monumentale. » « Iron Man, c'est un ado. » « Tony Stark, c'est un ado. » « Il est obligé d'avoir des potes qui lui appellent en disant « Tony Stark, il faut que tu sauves le monde. » « Il a aucune personnalité. » « Il a aucune personnalité. » « Pour moi, Logan, il doit être super viril. » « Autant là, j'ai dit non. » « Il a les cheveux bleus ou pas ? » « Non, non, non. » « Les cheveux verts. » « Non, ils ont respecté le style de couleur de cheveux et tout ça. » « C'est graphique. » « C'est du bi-shonen. » « Le principe, c'est de le rendre mignon. » « Des gros yeux et tout. » « Des étoiles qui ont oublié les yeux. » « Quoi ? » « Qu'est-ce qu'il a des têtes de chibi ? » « Disons qu'ils ont rendu badass dans un monde de manga mignon. » « Moi, je trouve. » « Donc, en fait, dans le monde où il est actuellement... » « Ah oui, non. » « Par contre, ça m'a fait mal. » « Moi, je regardais X-Men quand j'étais petit. » « Ah, il était très bien de ça. » « Fait par les Américains. » « Je trouvais ça vraiment bien. » « La révolution ? » « Oui. » « Le Wolverine prépare des japonais avec Xbox. » « Maintenant, on va commencer à meubler parce que notre présentateur est parti faire caca. » « Non, non, mais moi, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que les dessins animés des années 90, c'était beaucoup plus mature. » « Ça dépend. » « Rien de Batman de 91, ça dépend. » « Non, non, mais si tu regardes... » « Ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait les deux extrêmes. » « Il y a les dessins animés tout pourris. » « Par exemple, le truc d'Iron Man. » « Non, mais je parle à la tête de licence, quoi. » « Oui, oui, mais j'ai à côté des trucs super matures, vachement bien. » « Super mature, c'est pas le terme là, du coup. » « Mais il y a le dessin animé dragon dont tu parlais, qui est génial. » « Il y en a d'autres comme... » « Les dessins animés Avengers, ils sont sympas, ils sont matures. » « Il y a les deux extrêmes. » « Mais il n'y a pas de juste milieu. » « Non, mais le truc, c'est que j'ai l'impression que les séries dans les années 90, c'était adapté de films en live action, avec des vrais acteurs, dérivés en dessins animés. » « Maintenant, c'est déjà des trucs d'animation, à part les Avengers et Iron Man. » « Tout le monde peut y trouver son compte. » « Pas trouvé non plus dans les séries live, les vraies séries américaines ou autres qui sortent. » « Cette particularité d'avoir un seul épisode, complètement différent de tous. » « Dans un dessin animé, tu peux très bien avoir un épisode qui ne se passera que dans un seul bâtiment. » « Ou un épisode qui sera centré sur tel personnage. » « Ou un épisode qui va présenter les origines d'un personnage en même temps. » « Ils prennent plus de liberté avec la narration. » « Par exemple, Samurai Champloo. » « Samurai Champloo, ça ne leur dérange pas de faire un épisode qui rappe. » « Ouais. » « Et après, un épisode sur le graphe. » « Et après, de faire des épisodes super trash sur les prostituées et les geishas. » « Tu vois ? » « Et pareil, dans Samurai Jack, ça ne leur dérange pas de faire un dessin animé où il perd ses chaussures et donc il met 30 minutes à trouver des nouvelles chaussures Nike. » « Et ça ne leur dérange pas de faire à côté un épisode magnifique qui est sur le jazz. » « Et c'est un robot qui a trouvé une trompette et donc il commence à y jouer. » « Mais alors que c'est un assassin qui était censé tuer Jack, il est avec un petit chien et tout. » « C'est super beau et en même temps, c'est super dur parce que tu es comme ça, tu suis ça, avec une musique de jazz super entraînante et tout. » « Et après, le prochain épisode, c'est Jack qui est envoyé dans une armée de robots qui les butent tous. » « C'est complètement des trucs complètement différents et tu ne verras jamais ça dans une série ou dans un film. » « Donc c'est quand même une narration complètement différente qui permet de développer d'autres idées. » « Les codes changent, les codes changent dans les années. » « Les attentes des gamins dans les années 90, ce n'est plus les mêmes que les attentes. » « Mais j'ai l'impression que les gamins maintenant, on les abrutit un peu. » « Bah ouais, tu regardes maintenant un gamin, il ne se contente plus que d'un seul super-héros à la télé. » « Il faut qu'il y ait toute l'équipe, il faut qu'il y ait un maximum d'histoires, un maximum de dénouements. » « Ed and Eddie, c'est plus que du régressif, là. » « Non, mais je parle pas ça. » « Et Arnold, c'était pas… » « Je parle du fait qu'avant, on pouvait faire des épisodes sur un seul et même mec qui a une seule et même tâche, on va dire. » « Voilà, t'as toute une équipe avec chacun sa spécialité, nanana, t'as maintenant les Avengers, tout ça, il faut qu'il y ait un maximum de super-héros. » « Mais il y avait des équipes aussi dans les années 90, t'avais les G.I. Joe, t'avais le masque. » « G.I. Joe, on tend toujours autour du trou de balle le G.I. Joe, enfin, je veux dire. » « G.I. Joe, cet univers homo-héros, je veux dire. » « Mais c'est le panda de Joe tranquille, voilà. » « Je trouve que maintenant, les gamins, ils en veulent plus, il n'en faut plus, alors que c'est toujours les mêmes formats. C'est genre 25, 30, 35 minutes. » « Mais ils en veulent plus dedans, quoi. » « C'est naturel, mais c'est un cycle, tout ça. » « Ça, c'est comme pour absolument tout. » « D'ailleurs, t'as les épisodes, il y a eu le début où il n'y avait pas grand-chose. » « Après, on a monté sur un truc, on avait de plus en plus de sérieux. » « La génération d'après, elle en veut encore plus. » « Celle d'après encore, elle en voudra peut-être moins parce qu'elle en a marre, etc. » « Ça tourne comme ça. » « Bientôt, ils auront des dessins animés, des épisodes de trois quarts d'heure, avec 50 épisodes par saison. » « Nous, les films, c'était pareil. » « On a eu les années 80, 70-80, où les films, c'était uniquement de l'action, du gros bourrinisme violent. » « Et de plus en plus, parce qu'à l'époque, c'était ça qui marchait dans le box-office. » « Et maintenant, nous, on essaye de retrouver... » « Les années 90, c'était essayer de développer des franchises. » « Ouais, voilà. » « Et les suites. » « Et puis, voilà. » « Et aujourd'hui, c'est une lumière partagée. » « Voilà, et puis, même, on recherche... » « Enfin, en tout cas, moi, je recherche, après cette surdose d'action, des films où il se passe presque... » « Enfin, je cherche des films pour l'intrigue, quoi. » « Le film où il ne va pas passer rien, mais où l'intrigue est super intéressante. » « Ouais, comme pour moi, ça va être un méga... » « Drive. » « Drive ou The Place Beyond the Pines. » « Voilà, mon mec, il suit que des films avec Ryan Gosling. » « Gros fanboy, il y a peine spotted, quoi. » « T'as pas le T-shirt ? » « Non, c'est la T-shirt Sex Pistols. » « C'est vachement radiophonique ce que tu nous fais, là, Simon. » « T-shirt Sex Pistols. » « Le truc aussi, c'est que les mecs qui regardaient les dessins animés dans les années 80-90, c'est les auteurs des dessins animés d'aujourd'hui. » « Oui. » « Quand tu vois les mecs qui font Graffiti Falls... » « Parce que le mec qui fait Graffiti Falls, Regular Show et Adventure Time, ils sont allés dans la même école et, en fait, ils s'entraident tous les trois. » « Il y a Pendantle Ward... » « Je crois que c'est celui qui fait... » « Je ne sais plus les noms. » « Mais ils sont tous les trois, tout le temps ensemble. » « C'est pour ça qu'Adventure Time ressemble à Regular Show, qui ressemble à Gravity Falls, qui ressemble à Adventure Time. » « Et c'est une école un peu particulière. » « Et cette école-là, elle se retrouve également sur YouTube. » « Avec des dessins... » « Est-ce qu'on peut encore appeler ça des dessins animés ? » « Parce que ce que fait Harry Partridge avec des stars barbares... » « Ce que fait Rice Pirates avec les... » « Souvent, ce n'est pas des épisodes. » « À part des stars barbares qu'on commence à avoir... » « Il y a eu un épisode 1, un épisode 2... » « Enfin, il y a eu un épisode 3... » « Les autres séries animées à moitié qu'on a, ce n'est pas franchement des trucs qui se continuent. » « C'est horrible, ça ! » « C'est quoi, dans U.V. Tom, il y a le père de je ne sais pas qui qui se fait buter... » « C'est possible ! » « Qui crève sur un bateau... » « J'avais ça dans Le Geoir du Grenet... » « Ah non, il n'est jamais mort ! » « C'est juste qu'à chaque fois qu'on le voyait, il était sur son bateau... » « Le bateau, il ne bougeait plus... » « C'est limite... » « Il explose ! » « Il était coincé dans un iceberg... » « Ça ne rechoquait personne. » « On dirait la maman de yoga dans Senseïa... » « Maman, tu es bloqué dans un iceberg... » « Tu me manques... » « Un truc qui serait trop marrant, ce serait un dessin animé sur David Beckham... » « La vie du foot... » « Les kangous... » « Les kangous... » « Les kangous... » « Les kangous... » « Et s'il vous plaît, le père Jean-François, les maghrébins... » « Les vans autochtones... » « Ah, qui jouent à un sport populaire... » « Je crois que ce canapé... » « Vaaaan ! » « Il est possédé ! » « Vaaaan, au secours ! » « Serge... » « Jamais Serge ! » « Allez... » « Allez... » « Le speaker qui était là partout... » « Dans toutes les séries, il était tout le temps là... » « Mais bon, voilà... » « Ça, c'est des dessins animés qu'on n'a pas trop connus... » « Le Club Doronté, ça a été la première vague d'animation japonaise qui nous est tombé dessus... » « Il est tombé... » « Et le truc, c'est que... » « Comme ça, nous, on a accepté beaucoup plus facilement la culture japonaise dans notre territoire... » « Les Japonais, eux-mêmes... » « Les Japonais... » « Ah non, moi, je regarde pas cette merde... » « C'est bon, pour les connards... » « C'est bon, pour les connards d'Hexagone... » « C'est bon, pour la télévision française... » « On comprend beaucoup, ils n'entendent ça, hein... » « Je regarde, tu m'as mis de cette place sur le... » « Je veux le seul avoir la chaise du patron... » « C'est celle qui te fait parler plus... » « Bon, est-ce que... » « Moi, je voulais revenir sur les vidéos sur YouTube... » « Est-ce qu'on peut appeler ça des dessins animés ? » « Ou c'est juste des micro-films d'animation... » « C'est des dessins animés, ils font des séries... » « Tu regardes le truc que tu regardes, là, avec Sherlock Holmes... » « Ah oui, non, mais ça, c'est... » « Animation... » « High Definition... » « Domination... » « Ah, animation domination... » « ADHD... » « ADHD... » « Je les ai tous à regarder, c'est-à-dire... » « Mais eux, tu vois, ils font des... » « Ils font des séries sur la Fox... » « Enfin, c'est des... » « C'est une plage horaire qu'ils ont sur la Fox... » « Et sur Adult Swim... » « Ah, ça passe à la télé, ce truc-là ? » « Oui, oui... » « Ah, d'accord... » « Je croyais que c'était que... » « Et même, on voit... » « Sur la chaîne YouTube, on voit que des extraits... » « Ou pas... » « Toutes les vidéos... » « Mais Robot Chicken, par exemple, ça passe sur Adult Swim... » « Ouais... » « Black Dynamite... » « Alors ça, c'est... » « Tiens, encore un dessin animé tiré de film... » « Black Dynamite... » « C'est pas un comics à la baisse, Black Dynamite ? » « Je crois pas... » « Je crois que ça a été novelisé... » « Le dessin animé est vachement bien... » « Franchement, il est trop, trop cool... » « C'est trop débile, genre... » « T'as un épisode sur les Jackson 5 où on apprend que Michael Jackson... » « Il y avait un dessin animé de Jackson 5 ! » « Oui, il y avait un dessin animé de Jackson 5 ! » « C'est un dessin animé de Jackson 5 où on apprend que Michael Jackson, c'était un frère jumeau démoniaque... » « Qui a tué son copain dans... » « Enfin, son copain... » « Son frère dans le... » « En gros, il devient un tyran, il contrôle les Jackson 5 d'une main de fer... » « De lancer sa carrière solo... » « Que des trucs comme ça et c'est vraiment... » « Moi, je m'en arrive avec... » « Moi, je m'en arrive avec... » « Je m'en arrive avec... » « Je m'en arrive avec... » « Non, vis-à-vis des Men in Black ! » « Ah oui, c'est vrai... » « Enfin, voilà, il y a plein de dessins animés... » « Il n'y a pas que la télé, il y a aussi... » « Pour moi, c'est des dessins animés, ça... » « Avec un humour complètement différent, qui est fait pour la vidéo, donc c'est un format plus court... » « Mais tu vois, vraiment, il y a un style d'animation, genre... » « C'est un truc... » « Tu peux arrêter, Stuart ? » « Oui » « Un truc très visuel dans ce style-là, c'est les... » « Dans certains moments, par exemple, quand tu as un personnage qui parle à un autre et qui fait une grande diatribe... » « Eh bien, on a un plan sur le personnage qui ne parle pas... » « Et tu vois, ses yeux qui se ferment, en fait, il y a un œil qui se ferme... » « Et pendant qu'il rouvre, l'autre se ferme... » « Pour faire un peu le genre crétin, quoi, qu'il ne comprend pas... » « Et ça, c'est un truc que tu ne vois que sur YouTube... » « C'est un truc super facile à... » « Ou Patrick dans Bob l'Eponge... » « Ou Patrick, moi aussi, je pense... » « Mais Patrick sur Bob l'Eponge, il est sur Internet, il est partout... » « Les Internets... » « Hein, Nigel Patrick ? » « C'est un Nigel Patrick ! 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 » « Rien que l'image me fait germer... » « Ouais, il me fait beaucoup rire, son Nigel... » « Les deux mots assemblés, voilà, c'est Nigel Patrick... » « Mais... » « Après, tu vois, tous ces dessins animés-là sont sortis parce qu'il y avait des boîtes de prod à ce moment-là... » « Mais est-ce que... » « Ces boîtes de prod précises, elles sont fermées aujourd'hui, il y en a des nouvelles... » « Ouais, mais... » « Ceux qui ont bossé dans cette confirmée, c'est comme... » « On va dire, les entreprises françaises, comme... » « Du transfert de savoir quoi... » « Areva, avant c'était Kojema, ou Orange c'était France Télécom... » « Les noms changent, mais les équipes, les patrons restent les mêmes... » « C'est les mêmes... » « C'est un déniable... » « Pas les patrons... » « Voilà, j'ai placé un déniable... » « Non, c'était le mot du soir... » « C'est un déniable... 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 » « C'est pas parce que le studio change de nom que ça... » « Pour moi, c'est la même tisane, c'est sûr... » « A fortiori... » « Borda... » « Autant que faire se peut... » « De manière subaptiste... » « Voilà... » « C'est grégué... » « Non... » « C'est très grégué... » « C'est très grégué... » « C'est très grégué... » « Ah là, on est arrivé au moment où on met des mots randoms comme ça... » « Borda... » « Extra diégétique... » « Allez bim, je l'ai mis... » « J'ai pas eu le droit de le mettre dans la vidéo, j'ai le droit de le mettre maintenant... » « Brah... » « Bah... » « Je pense qu'on a fait pas mal le tour... » « Si on fait le tour de table sur le dernier mot... » « Si Florian a un dernier mot sur ce sujet... » « Baguette... » « Non, bah non... » « Franchement... » « C'est le troisième podcast... » « J'ai jamais réussi à avoir des vrais derniers mots... » « S'il vous plaît... » « J'avais un truc à dire... » « De 10 pubs en plebousse... » « Je vous en supplie... » « J'avais un truc à dire... » « Le... » « On avait le micro débat... » « Qu'est-ce qu'un dessin animé... » « Machin... » « Euh... » « Mais au final... » « Pour moi, le dessin animé... » « C'est quand même... » « Il n'y a pas à se... » « À se torturer le cerveau... » « C'est juste... » « Une technique... » « C'est l'animation... » « C'est faire des dessins... » « Les mettre les uns après les autres... » « Et ça fabrique un dessin animé... » « Hum... » « Voilà... » « Moi, je voulais dire que j'aimerais bien redevenir enfant... » « Pour voir, en fait... » « Les nouveaux dessins animés qui sortent... » « Pas un oeil adulte, en fait... » « Ouais, ça c'est vrai... » « Parce qu'on dit... « Ouais, c'est de la merde et tout... » « C'est pour les gamins... » « Pour les abrutir, machin... » « Mais si ça se trouve, si on était gosses... » « Ben... » « Tu vois, ça cool... » « Et puis plus tard, on dirait que c'était des trucs intelligents... » « Je sais pas... » « C'est vrai... » « Mais est-ce que tu vois... » « Il y a encore des... » « Des séries et des animés qu'on peut regarder... » « Aujourd'hui... » « Qui sont vieux... » « Mais est-ce qu'on peut faire la même chose avec ces dessins animés-là ? » « Tu vois... » « Parce qu'ils ne suivent pas... » « Autant les animés, ça se suit... » « Tu vois... » « Il y a quand même une sorte de continuité... » « J'ai retapé l'intégrale de Jackie Chan qui dit ça... » « Oui, oui... » « Oui, je me suis retapé les 5 saisons... » « Bref... » « Simon, un dernier mot ? » « Ben... » « Ouais, c'est que... » « On a kiffé le film... » « On en voulait plus... » « Du coup, les séries, elles étaient là... » « C'était bien... » « Ok... » « Oui... » « Parfois... » « Je suis d'accord avec Simon... » « De toute façon... » « C'est quand il y a de la demande... » « Enfin... » « S'il n'y a pas de demandeurs, il n'y a pas d'offres... » « Mais... » « Par contre, moi, je voudrais juste qu'ils arrêtent d'infantiliser... » « Les dessins... » « Les dessins animés ou... » « Enfin, les héros... » « Regarder Adulte's Film... » « De mon enfance... » « Qui fassent passer un peu... » « Dans Adulte's Film, il y a adulte... » « Ça fait 5 semaines que j'attends Internet avec la télé... » « Ce qui peut être pas mal avec ça, c'est qu'au moins, ils vont voir le vrai film après... » « Tu vois, le dessin animé, ça peut les... » « Même si c'est en mode mignon, du coup, ils savent les intéresser aux films de base... » « Je sais pas... » « Et ils vont le regarder... » « On peut le voir comme ça aussi... » « Je sais qu'à chaque fois que je vois Iron Man prépubère... » « Enfin, j'ai mal à ma France, quoi... » « Ouais, moi, ce qui me ferait mal au cul, ça... » « Ah, mais le gamin, plus tard, le dessin animé Jumanji, il se dit... » « Putain, mais c'est pas en 3D, c'est dégueulasse ! » « Mais... » « T'as déjà entendu un enfant dire ça ? » « T'as déjà entendu un enfant dire ça ? » « Ils sont chants... » « Les gamins, ils s'en fichent que ce soit fait en animation 3D ou en... » « Il y a plus beaucoup... » « Je pense que l'animation 3D, c'est moins cher aujourd'hui à faire que les dessins... » « Clairement, clairement... » « Et c'est moins cher qu'il y a des dessins animés là-dessus... » « Mais un enfant, lui, ça lui convient très bien... » « Je regarde les... » « Nous, quand on les regardait, on avait Cole Lyoko... » « Cole Lyoko, on le regardait même si c'était... » « Moi, je le regardais pas parce que je trouvais ça dégueulasse... » « Ah non, moi, c'était un de mes dessins... » « Moi, je préférais l'animation 3D qu'à la 3D même... » « Et à côté, t'avais des séries comme Avatar, qui est dessinée de A à Z... » « T'as pas une image qui est pas dessinée, tu vois... » « Pour moi, la technique, ça influence pas... » « Après, il y a des dessins animés de merde parce qu'ils mettent pas de sens dedans... » « Et dans le scénario... » « C'est le seul truc qui compte pour moi... » « Qu'ils fassent de la 3D dégueulasse, s'ils veulent... » « Donc c'est bon... » « J'ai mis les neutrons... » « C'est comme pour les jeux... » « J'ai mis les neutrons, c'était la 3D dégueulasse... » « C'était la 3D dégueulasse, mais ça passait... » « C'était immobilographisme... » « C'est exactement comme pour les jeux les deux... » « C'est vrai que tu dis ça, en fait... » « Ouais, ouais, je crois que c'est ça, en fait... » « Tu peux avoir des graphismes dégueulasses... » « Mais une histoire, un gameplay de fou est l'inverse... » « Ouais, c'est toujours la même chose... » « Moi, Code Lyoko, il y avait les deux parties... » « Du coup, il y avait la partie dessin animée normale... » « Qui était super belle... » « Et la partie 3D dégueulasse... » « Mais c'était fait exprès, parce que c'était le monde... » « C'est vrai ? » « C'est qui l'origine, Code Lyoko ? » « Mais c'est pas français... » « C'est français-canadien... » « Non, je suis là ! » « Ah, au secours ! » « Il y en... » « Moi, j'avoue que ce genre de dessin animée, j'ai regardé dimanche matin... » « Il passait en général sur M6... » « M6 Kids, TF... » « Ce qui fait que les films, je les ai vus des années après... » « Il y en a qui peuvent se dire qu'ils sont des enfants de Dorothée... » « Nous, on est des enfants de M6 Kids... » « Oh, mon Dieu ! » « Moi, personnellement, je suis un enfant de Dorothée... » « Moi, je voulais dire un truc aussi, c'est qu'il y a l'effet Madeleine de Proust... » « C'est-à-dire que moi, quand je regarde ces vieux dessins animés... » « Oui, attention, c'est un petit genre... » « Quand je regarde ces vieux dessins animés... » « Je me souviens de quand je les regardais quand j'étais petit... » « Oui, il y a la même salle au gilet... » « Au gilet, après les cours, j'étais posé au soleil... » « Et du coup, moi, j'ai le gout... » « Tu regardais la télé par le mec et il avait une télé dans son jardin ! » « Mais s'il vous plaît ! » « Non, j'avais une putain de fenêtre ! » « Je regardais pas mes dessins animés dans une cave, moi ! » « C'est comme ça que vous regardez... » « C'est-à-dire que c'est-à-dire mon oncle ! » « Il t'en est arrivé des choses, Simon ! » « Je t'en garde le mec, là-dessus ! » « Vous avez pas des dessins animés, ce que tu regardais ? » « Il avait des centacules, mon oncle ! » « Ah, pardon ! » « Il était japonais ! » « Non ! » « Ça s'attend, tout son oncle ! » « Moi, c'est surtout les séries qui m'ont poussé vers les films... » « Mais c'est vrai qu'après, en voyant les films, je me suis dit... » « Ah, je me suis rappelé des séries que... » « Ce petit moment que j'avais dimanche matin, quand j'avais des dessins animés ! » « Ce bruit ! » « Mais sinon, j'ai rien d'autre à rajouter ! » « Moi, je voulais rajouter, pour mon dernier mot, d'arrêter de penser que c'est débile ! » « Oui, d'arrêter de penser ! » « Arrêtez de vous battez ! » « Non, mais arrêtez de penser que quand un mec qui regarde des dessins animés, c'est un gamin ! » « C'est une manière débile ! » « C'est pas vrai ! » « C'est une narration qui est complètement différente ! » « Et tu peux très bien comprendre un dessin animé comme tu comprends un film ! » « C'est une question de... » « Ça fait du bien, on se prend pas au sérieux ! » « Mais voilà ! » « C'est vrai qu'en France, on a tendance à dire... » « Ah bah, c'est un dessin animé ! » « Mais enfin, mec, t'as 18 ans, que tu vas pas continuer à regarder des dessins animés ! » « Alors qu'il y a des dessins animés qui sont extrêmement sérieux ! » « Oui, voilà ! » « Je préfère avoir un dessin animé que le Bel-la-Vie ! » « Ah ouais, voilà ! » « Le Bel-la-Vie en dessins animés ! » « Oh ! » « Puis il y a des dessins animés pour tout ! » « Il y a des dessins animés d'horreur ! » « Il y a des dessins animés de... » « Je sais pas, de suspense ! » « On peut tout trouver ! » « Mark Homster ! » « Mark Homster ! » « Mark Homster qui est très bien ! » « Mais tu vois, il y a Scooby-Doo aussi ! » « Scooby-Doo, je déteste ça ! » « Scooby-Doo ! » « Les vieux étaient cools ! » « C'est toujours la même chose ! » « Oui, ça s'est clairement toujours la même chose ! » « Je savais que c'était lui ! » « Au moment où on le dévoile... » « Eh ! » « Je le savais ! » « Moi, d'abord, je le savais ! » « C'est tellement intelligent ! » « Moi, j'ai lu le script ! » « C'est dans ce sport qu'il se foute bien de manière de... » « D'accord ! » « Quand il a fait un bateau avec trois coutons-tiges... » « Et là, il est en torche... » « On en revient encore un couton-tige ! » « T'avais tout le monde ! » « Sur ce, on va passer à un quiz ! » « Allez, d'abord ! » « Jingle ! » « Suite à un problème technique indépendant de notre volonté, la fin du thème principal ainsi que le début du blind test n'a pas pu être enregistré. » « Nous excusons de ce désagrément et vous souhaitons une bonne fin de podcast. » « Hop là, on est de retour pour un petit quiz ! » « Florian, tu peux très bien arrêter de lire ! » « Dites tout de suite que ça t'emmerde d'être là ! » « C'est pour l'épisode d'après, je travaille, je travaille ! » « Bientôt dans un arrêt ! » « Alors là, on va faire un... » « C'est le quiz ? » « C'est le quiz ! » « Oui, il paraît ! » « Quiz ! » « En trois parties, cette fois-ci. » « Un peu plus long que d'habitude parce que... » « Les chroniques seront plus courtes. » « Je l'ai prévues. » « Je l'avais dit au début. » « Alors, on va essayer de faire des équipes équilibrées. » « Ça va être compliqué, parce qu'on a les cinq. » « Ah, oui ! » « Sur quoi les quiz ? » « Alors, le premier quiz, c'est sur Simon Kinberg. » « Qui est cet homme ? » « Justement, on va le découvrir. » « Le deuxième quiz, ça va être un blind test des génériques de dessin animé. » « Et le dernier, ça va être... » « Un vrai ? » « Faux ? » « Personne ne le sait. » « Au pire... » « Avec les équipes comment... » « Au pire, tu veux... » « Non, bah tu vas pas... » « Non, bah tu vas pas jouer. » « Au pire, on... » « J'ai une réponse sous les yeux. » « On peut faire chacun ses points. » « Enfin, les équipes... » « Ah, attends, c'est... » « Ah oui, oui, pourquoi pas. » « Il faut juste quelqu'un qui compter, quoi. » « Bah, je vais le faire, hein. » « Je suis là pour ça, hein. » « Un Game Master. » « Barrière. » « Bon, on va voir des parties. » « Donc, cinq équipes. » « Loïc versus... » « Monsieur Soulou versus... » « Et est-ce qu'on fait un buzzer, un truc comme ça ? » « Non. » « Non, mais vous dites votre réponse. » « On dit... » « Je sais dans quelle équipe vous êtes. » « On peut dire notre prénom, d'abord. » « Attention, on dit Panda. » « Oui, Panda ! » « On dit Panda, t'es mieux. » « Ok. » « Alors, il y a une... » « Pour faire le début de la petite introduction à ce premier quiz » « qui est sur Simon Kinberg. » « Simon Kinberg, c'est un scénariste et producteur » « qui a fait une partie des épisodes de Star Wars Rebels » « sur la dernière série qui est sortie sur Star Wars. » « C'était salué, bien sûr. » « Il a fait sept épisodes sur les 14. » « Il a fait le 1, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 et le 10. » « Les épisodes les plus mauvais de la série. » « Oh merde ! » « Ils sont franchement les plus mauvais. » « Vraiment. » « Il a fait le 1, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. » « À partir du moment où il a fait le 8, bizarrement, il est beaucoup mieux que les autres. » « Les 8 et le 9, ils sont pas mal. » « Voilà. » « Pas terrible de base, mais voilà. » « Regarde les eaux clodoires. » « Donc là, je vais vous citer des titres de films. » « Est-ce que Simon Kinberg a fait partie de ces projets ? » « Donc, on va faire un tour de table. » « Est-ce que c'est le premier en Suisse ? » « Oui, non. » « Oui ou non. » « Alors, on va vraiment répondre chacun son tour. » « Comme ça, il n'y a pas vraiment de buzzer. » « Ça sera sur le blind test, par contre. » « Ça va fermer. » « Allez. » « X-mail, l'affrontement final de Brad Trapner en 2006. » « Non. 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 » « Oui. » « Parce que je suis un outsider. » « Oui. » « Oui, oui, oui. » « Oui, oui, oui. » « Il aime bien participer. » « Il a écrit le scénario. » « C'est bon, t'as un point. » « Ouais. » « C'est pour ça qu'il est si mauvais, aussi. » « C'est ça. » « Non, mais vous allez voir. » « Parfois, il y a des petits pièges, quand même. » « Sherlock Holmes » de Guy Ritchie en 2009. » « Non. » « Ah bah non. » « Non. » « Moi, je pense que non. » « Bah oui, il a écrit le scénario. » « Ah, il est bon ou il est pas bon ? » « Bah oui. » « Bah, attends, tu vas voir la suite. » « Tu vas pouvoir te dire une vraie idée. » « C'est le plus bis de Doug Limade en 2005. » « Non. » « Parce qu'à un moment, il va bien y avoir non. » « Alors, il y a un piège, il a tout fait. » « Moi, je dirais oui, moi. » « Euh... » « Je sais pas. » « Oui. » « Oui. » « Ah ouais, je vais dire oui aussi. » « Oui, oui, il est bien. » « Tiens ! » « Il est au scénario et à la production. » « On va pas faire le mouton. » « Des fois, ça paye. » « Mais vu le nom du film, en fait. » « Non ! » « Pardon. » « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » « Il y a des indices également dans les producteurs et les années. » « Jumper de Doug Limade en 2008. » « Oui ou non ? » « Je pense. » « Oui. » « Oui. » « Oui. » « Oui. » « Ouais. » « Pour changer. » « Non. » « On va lui dire non. » « Eh bah non. » « Ah ! » « Il a fait le scénario et la production également. » « Donc, qui a dit non déjà ? » « Moi, j'ai dit oui. » « Qui a dit non ? » « Moi, j'ai dit non. » « Hop, hop, hop. » « Alors, on continue. » « Chronicle » de Josh Tronck en 2012. » « Oui. » « Oui. » « Ouais. » « Non, pas du tout. » « Ah merde ! » « Je sais même pas ce que c'est ce film. » « Edge of Tomorrow » de Doug Limade en 2014. » « C'est le troisième film de Doug Limade, hein. » « Non, pas Edge of Tomorrow, je pense pas. » « Moi non plus. » « Doug Limade ? » « Non. » « Non, si, je vais changer pour oui. » « Oui. » « Ah, t'as pas le droit, t'as choisi quoi. » « Euh, oui, parce que s'il a fait les deux autres des rangs... » « J'avoque la même sensibilité. » « Moi, je dis non. » « Bah si. » « Il a fait partie de l'écriture, mais il n'a pas été crédité. » « Il a fait partie de l'écriture. » « Sympa, quoi. » « Et bon, qui était là pour... » « Moi, 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 moi. » « Bon, qui était là pour écrire... » « Moi, 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 moi. » « Non, c'est pas vrai. » « Et personne. » « Bon, merde. » « Mais t'es pas dans le générique. » « Alors, attendez là. » « Qui avait dit oui ? » « Moi. » « Moi. » « Euh... » « X-Men, le commencement de Matthew Vaughn. » « Oui. » « Non. » « Il n'a pas été crédité, encore. » « C'est la ronde de crédité. » « Ouais. » « Pas crédité. » « Encore. » « Il a modifié le générique. » « Oui, il a bien participé à celui-là. » « Ok. » « C'est un peu pour tout le monde. » « Sauf moi. » « Mais... » « Bandeur. » « Alors, la mémoire dans la peau de Doug Liban en 2002. » « Oui. » « Il y a un piège. » « Non. » « Bah non, je pense pas. » « Non, je pense pas. » « Je suis l'anticonformisme. » « Je suis l'anticonformisme. » « Je suis l'anticonformisme. » « Elysium de Deadblancamp en 2013. » « Non. » « Oui. » « Non. » « Non. » « Il a fait sur Chappie. » « Moi, je dis non. » « Il a bossé sur Chappie. » « Oui. » « Oui. » « Vous direz non. » « Bah oui. » « Il a bossé sur Elysium. » « Il a fait la production. » « Il a fait la production. » « Qui a dévisé. » « D'ailleurs, c'est celui qui a produit Chappie. » « Celui qui a produit District 9. » « Qui va produire prochain Aliens. » « C'est le bon camp. » « C'est le réalisateur. » « Oui. » « Ils vont faire un Alien 5. » « Oui. » « Ah, mais ils vont les Weaver et tout. » « Oui. » « Il va en sortir. » « C'est le mec qui fait District 9. » « Qui fait Alien. » « Oui. » « Oui. » « Oui. » « On va voir. » « J'ai envie de... » « Après, ça veut pas dire. » « Si Simon Kinberg est pas là, oui. » « Je l'ai vu en qualité YouTube. » « Je suis quand même trop kiffé. » « Ouais, non, mais District 9... » « C'est l'œil. » « Abraham Lincoln, chasseur de vampires de Timur Beckman-Bethove en 2012. » « Ça, c'est bien de la merde, mais... » « Oui, 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 oui. » « Moi, je dis non. » « Non, parce qu'il essaie de faire des trucs assez EP, quand même. » « Tu t'en fous, à un moment donné. » « Si vous voulez des indices. » « Timur Beckman-Bethove. » « J'ai envie de pas dire. » « Beckman-Bethove. » « Il a fait Wanted, Choisis ton Destin. » « Il a fait Daywatch, Nightwatch. » « Et ce magnifique film qui est Gladiatrix. » « Rien que le titre. » « Ça sent un mauvais Marc Dorsal. » « Il y a une parodie de Daywatch qui a sorti aussi. » « Daywatch et Nightwatch. » « Ok, je savais pas. » « Je sais pas du tout ce que c'est. » « Ah si, je te filerais les livres, c'est cool. » « C'est pas russe, ça ? » « Si, c'est russe. » « C'est une saga russe. » « Donc, Abraham Lincoln, chasseur de vampires. » « Est-ce que Simon Kielberg a jeté son débolu dessus ? » « Au début, j'ai dit oui, mais là, je pense que je vais dire non. » « Non. » « Non. » « Je suis rendu conformé, je vais dire oui. » « Eh bien oui ! » « Oh ! » « Il a produit le film, il a également participé à l'écriture, mais il n'a pas été crédité. » « Oh ! » « En fait, je crois que tout le monde, personne n'a envie de créditer parce que c'est vraiment marrant. » « L'autre qui vous connaissante, le mec. » « Il est partout. » « Chappie, il est bloquant pour 2015. » « C'était répondu avant. » « Oui. » « Non, mais moi, je dis non. » « Il cherche pas à avoir de quoi, ça. » « Vous l'avez vu, Chappie ? » « Oui, il est trop cool. » « Il est pas mal. » « Putain de trop cool. » « Pour pas spoiler. » « Sauf la fin. » « Il est assez bas de Kiddberg. » « Attention, il n'y a pas de spoil. » « Je ne spoil pas, mais la fin. » « Non, moi, j'ai kiffé la fin. » « J'ai tout kiffé, de A à Z. » « Non. » « T'as des coups anti-conformiste. » « T'inquiète. » « Chappie, il a fait l'apprendre. » « On t'a raconté quand notre prof, il nous avait spoilé. » « C'est aussi, mais d'une manière normale. » « C'était un viol mental. » « C'est vite. » « Moi, je vais vous donner un indice pour comprendre la fin. » « Vous êtes vraiment trop con. » « Je vais vous raconter la fin. » « Non. » « Non. » « Faut rien faire de 2 points. » « Ouais. » « Tout le monde est à 6, quasiment. » « Je suis encore difficile d'avoir 2 points. » « Allez. » « Deuxième film. » « Electra. » « De Rob Baumbad. » « Ça, c'est de la doule. » « Oui. » « À l'aise, tranquille. » « Il l'a fait. » « Non. » « Ah. » « Je ne sais pas quoi répondre, là. » « Du coup, pour ne pas avoir 2 points. » « Je vais dire non. » « Non, je vais dire oui. » « Oui, oui. » « Non, je vais dire que oui. » « Oui, il a bien parlé. » « Ah, merde. » « Désolé, Florent. » « Non. » « Non, je t'avais demandé s'il était... » « Je m'appelle Monsieur Soulo. » « Ah, j'ai dit Florian. » « J'ai dit Florian. » « Désolé, Florian. » « Monsieur Soulo, toi, t'as pas de points. » « On te regardant. » « Euh... » « X-Men, d'ailleurs, si tu repasses de Brian Singer en 2014. » « Ça, oui, oui. » « Il a déjà bossé sur les autres, donc je pense. » « Il se met la promo finale. » « Ah, non, c'est un piège. » « Non, non. » « C'est un piège, non. » « Euh... » « Moi, je dis non aussi. » « Pardon ? » « Oui, j'ai dit oui à la base. » « Donc, bien non, ça fera un peu foutu. » « Oui, oui. » « Oui, oui. » « Il a participé après la production et au scénario. » « Yes. » « Rute. » « Zinger a fait les deux premiers et puis les derniers. » « La nuit aux buisées 2 » de Sean Levy, hors de Mendeff. » « Oui, oui. » « Oui, oui. » « Oui. » « Oh, ouais, ouais. » « Ouais, je dis oui aussi. » « Ben, c'est bien. » « Il a participé à l'écriture, mais il n'a pas été crédité. » « Huit fois de plus. » « Personne ne le veut, ce mec. » « C'est le genre de mec qui fait... » « Tu bosses sur quoi ? » « Je suis sûr, c'est le mec d'un STO, il fait... » « Hey, mec, si on mettait une sorte d'alienne à... » « Oh, ta gueule. » « Une fois que le scénario, il écrit, tu vois, le mec, il revient. » « Mais qui c'est qui avec tout qu'il fallait ? » « Oh, le con ! » « Putain, c'est qui qui écrit avec une ardoise des colliers ? » « Il a combien d'années de boîte, ce mec ? » « À partir de 2000. » « Il a commencé à travailler en 2000. » « Ah ouais ? » « Allez, la nuit au musée 3, il a 12 ans. » « Il a 12 ans. » « Putain, il y en a un 3 ? » « La nuit au musée 3, le secret des pharaons. » « Toujours de Shonelli. » « Sérieux ? » « Il a bossé dans le 2, il a forcément bossé dans le 3, je pense. » « Moi, je dis non, parce que ça sent le piège. » « Moi, je dis non, parce que ça sent le piège. » « Tu dis quoi ? » « Non, parce que ça sent le piège. » « Moi, je dis oui. » « Eh ben, c'est bon, il n'y a pas de vrai dessus. » « Yes ! » « Mais le film est quand même fou. » « Et quand même, j'arrive à gérer pour savoir où est la bonne réponse. » « C'est l'inverse de la réponse. » « Non, 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 c'est pas l'inverse de la réponse. » « C'est le principe, d'abord tout. » « Il y en deux parties, celui-là. » « Il y a une question qui finit en oui ou non. » « Non, parce que moi, je pense avoir la bonne réponse. » « Je donne l'inverse. » « Excuse de looser. » « Les 4 Fantastiques de Team Story en 2005. » « Oui. » « Non. » « Oui. » « Si, si. » « Oui. » « Oui. » « Il n'a pas la question, mais il n'est pas crédible. » « Tu le sais qu'il est sur le cas. » « C'est le mec, à chaque fin de film, de production, il vient, il tremble un peu, il fait « alors ? » « Non, ça va pas être cette fois-ci. » « Qu'est-ce qu'il écrit de temps en temps, quand même ? » « Désolé, monsieur Klimberg, vous ne rentrez plus dans le budget. » « Et celui de Josh Trunk, en 2015, toujours avec 4 Fantastiques ? » « Oui. » « Le Serpent d'Argent ? » « Non. » « Celui de 2015, il va sortir. » « Ah ! » « Est-ce qu'il est dessus ? » « Oui. » « Je ne l'ai pas vu. » « Ce serait dommage de refaire quelque chose et de reprendre les mêmes mecs. » « Non, non, non. » « Non. » « Oui. » « Moi, je dirais oui. » « Oui, c'est ça. » « Il est là. » « Les studios, ils ne sont pas aussi marqués. » « Les mecs font des reboots. » « Dans les gros blockbusters actuels, il est parti. » « Allez, question bonus. » « Tout ce que j'ai trouvé là, c'est sur IMDb, sur le cinéma. » « Donc, j'invente rien. » « Calomnie ! » « Qu'est-ce qu'il fait de Pure ? » « Benjamin Kidberg a participé à des réunions de scénarios Hollywood depuis l'an 2000. » « C'est ça, c'est écriture de noms. » « On en a vu certaines. » « Mais aussi, il a travaillé également sur Sherlock Holmes 2. » « Il n'a pas été créé. » « Et également sur le film de Catwoman. » « Mais... » « Mais... » « Mais... » « À combien... » « Un nombre de dollars... » « Sont environ ces zones horaires de script doctor. » « Comme il a de s'appeler. » « En fait, on l'engage par semaine pour travailler sur des scripts. » « Combien on le paye par semaine ? » « Ça doit être complètement révoltant, mais... » « Je suis sûr que c'est un montant super haut, alors qu'il fait de la merde. » « C'est le juste prix ou le mec qui est plus près, il a le point quand même ? » « C'est ça. » « Ah, ok. » « Le mec qui est plus près... » « Alors, sachant que c'est une tranche de... » « De l'argent, donc c'est le plus près. » « Alors, combien on fait pour multiplier 20 dollars de l'heure ? » « Petite idée de combien ? » « Je sais pas. » « Je pense qu'il aurait... » « S'il est payé 20 dollars de l'heure... » « Je sais pas, quoi. » « J'arrête pas trop en me créer une idée. » « J'ai jamais eu autant de fric, donc je sais pas vraiment ce que ça pourrait se présenter... » « Qui, ici, a eu autant de fric ? » « C'est le scandaleux. » « Ah, c'est le scandaleux, n'est-ce pas ? » « Non, je sais pas, je pense que ouais, il doit se faire... » « 17 milliards, 94 et 7 centimes. » « Et ça, ça... » « T'arrêterais dire moins aussi ? » « Tu sais, genre, 2 beurres. » « Oui, mais... » « En fait, en fait, ce mec, il est trop humble... » « Ouais... » « C'est pas le genre... » « Je veux qu'il l'ait jamais crédité, en plus... » « C'est pas le genre... » « Mais ces honoraires-là, c'est surtout... » « Il les touche même quand il est pas crédité. » « C'est ça qui est assez... » « Ben, du coup, il s'en fout. » « Allez, Simon. » « Moi, je l'afflule des grandeurs, un petit million. » « Un petit million ? » « Un million la semaine ? » « Un million, déjà, tu peux même pas produire... » « Il y a des fils qui se produisent moins d'un million, donc si tu peux... » « Dans des gros blockbusters sur les Calibus ? » « Ah oui, c'est vrai. » « Moi, j'ai rendu 50 000. » « C'est bien plus haut que ça, le mec. » « Il s'est payé entre 250 000 et 300 000 dollars par sa décision. » « Putain ! » « J'étais le plus prêt. » « Un million, entre 250 000 et 300 000. » « À quoi que... » « Je t'ai rendu 50 000. » « Du coup, c'est... » « T'avais pas dit 300 000, toi ? » « Non, il avait dit 30 000. » « 30 000. » « Moi, j'ai dit 50 000. » « Moi, j'ai donné un point à Yann. » « Du coup, le plus proche, c'est Yann. » « Ouais, j'ai donné un point à Yann. » « C'est marrant, il avait gardé la tête froide. » « Oh, c'est marrant, ce... » « Mais il est producteur aussi. » « Ah, il est producteur. » « Il est producteur. » « Il fait une écriture, mais il est aussi producteur. » « Ok. » « Donc, Loïc, tu es à 10 points. » « Soulou, 10 points également. » « Simon, 10 points également. » « Yann, 10 points également. » « C'est beau, c'est sport. » « Sauf Florian qui se trouve à 4 petits points. » « Bravo. » « Yes. » « C'est de l'anti-jeu, ça, monsieur. » « Moi, c'est que je voulais, ouais. » « Tout le monde a gagné, sauf Florian. » « Ouais. » « Dans un petit blind test. » « Donc, j'en ferai des montages si on n'entend pas. » « Oui. » « Là, le truc, c'est que vous allez essayer de trouver ce générique de dessin animé. » « Et c'est celui qu'il trouve le plus vite. » « C'est sûr qu'il faut dire pendant. » « Comme ça, je vais devoir arrêter le générique. » « Comment ça s'appelait cette merde ? » « Prenda ! » « Quand la zoo. » « Non, c'est pas ça. » « C'est pas ça. » « Non, c'est quand la zoo. » « Je pensais, putain. » « J'ai sûr de me connaître, mais... » « C'est la verseur américaine, mais on va avoir le... » « Prenda ! » « Les castors... » « Les castors allumés. » « Les castors en colère. » « Les castors en colère, je ne sais plus trop. » « Les castors allumés, si on l'a dit, je t'accorde le point, quand même. » « Mais... » « Les castors allumés. » « Donne-t'en un demi à... » « D'ailleurs, toi, ça me fait penser à... » « Un demi chacun. » « À Dom and Amber. » « Dom and Amber. » « Non, moi, ça me faisait aussi penser à... » « Les castors allumés, c'était pas mal aussi. » « Ah, je sais pas. » « Ah, je sais pas. » « Ouais, ça m'a vite saoulé. » « D'Orbert et D'Alger. » « D'Explode, D'Aguet. » « D'Aguet. » « D'Aguet. » « D'Aguet ! » « Allez, un autre. » « Ah, ça me le sait. » « Ah... » « Panda. » « D'Aguet. » « Ouais, c'est extrême Ghostbusters. » « Ah, j'allais dire Billy Mandi, moi. » « Mais non. » « C'est... » « C'était cool. » « Ouais, bah oui. » « On reconnaît... » « Putain, il y a un autre. » « Ouais. » « Du coup... » « Faut entendre le... » « Quand même, on a envoyé ça pour les gosses. » « Ils ont fait un remix de la chanson originale. » « En mode teenage, quoi. » « Ouais, il est trop cool. » « Mais euh... » « Il y a aussi le groupe The Rasmus qui l'a repris. » « Ah ouais ? » « Oui, en mode... » « En mode ska. » « Il me semble. » « Ouais, je réflexe. » « Moi, je rentre chez moi. » « Je regarde un épisode de Many Black et un épisode de SOS Phantom. » « Non, SOS Phantom, il est terrible. » « Oh, moi, j'aimais bien. » « Moi, j'aimais bien quand j'étais petit, alors. » « Je comprends pas pourquoi ils ont pas gardé les dessins... » « Enfin, les personnages de base, ils ont repris une équipe. » « C'est bizarre. » « C'est peut-être The New Ghostbusters ? » « Ouais, c'est Extrême Ghostbusters. » « Ah, c'est... » « Ah, c'était... » « Non, c'est pas... » « Moi, je trouvais que c'était juste SOS Phantom. » « Prêt ? » « Ouais. » « C'est le quatrième. » « Le cinquième. » « Panda. » « Panda. » « Jumanji. » « Non. » « Panda. » « Panda. » « Quel Godzilla ? » « C'est Godzilla, c'est Godzilla. » « Ah, putain, j'en souvenais plus du... » « Moi, non plus. » « Non, mais c'est... » « Attention, celui-là. » « À l'ambiance, en fait. » « Ah, ça, ça, j'aurais... » « Alors, celui-là, je... » « Tout le monde va le trouver. » « Donc, c'est débile parce qu'ils disent le nom du dessin à l'univers. » « Mais je suis sûr que... » « Non, mais pas ça dans le morceau. » « Non, mais... » « Ah, il le dit sous le temps. » « Il le dit sous le temps. » « C'est comme tout à fait. » « Déjà, tu sais que c'est un truc japonais. » « Ok. » « Mais franchement, si jamais quelqu'un arrive à se faire rappeler que c'était ça sans qu'il disait le nom, je l'applaudis avec toutes mes mains. « Panda. » « Tortue Ninja. » « J'ai raté. » « J'ai raté. » « J'mon. » « Oui. » « Première saison. » « Écoute ça. » « Que de sourire. » « What the fuck ? » « J'ai vu. » « J'ai vu. » « J'ai vu. » « Tu es le champion. » « Il n'y a jamais eu de remix, hein. » « Pour les trois premières saisons qui sont passées en français, on n'a jamais eu de remix. » « Encore heureux, putain. » « J'ai jamais regardé ça... » « Au Japon, t'as trois... » « C'est en mode Bernard Minet, quoi. » « C'est venu, quoi. » « Tu es le champion. » « Digital, c'est monstreux. » « Tu es le champion. » « Oui, s'il vous plaît. » « Ça vaut pas les chansons de Bernard Minet, quoi. » « Digital pays spécial. » « Au contact cyberdigital. » « Je crois qu'on a fait tous les chanteurs un peu nuls. » « Je crois qu'on a fait tous les chanteurs un peu nuls. » « Oh non, t'inquiète. » « Il y en a un gros paquet de chanteurs un peu nuls. » « Dans le dessin animé Pokémon, quatre épisodes ont été censurés en France et trois autres jamais diffusés au Japon. » « C'est faux ou personne ne le sait ? » « Ouais. » « Vrai. » « Ah, il est vrai. » « C'est vrai. » « Si vous aviez dit, personne ne le sait, parce que vu qu'ils sont censurés, j'en ai acceptés quand même. » « Donc en fait, c'est les épisodes de la première saison. » « On est passé des snipers. » « Les épisodes 18, 35, 38 et 252. » « Il y a un moment où il y a une sorte de travestir. » « C'est ça. » « C'est ça. » « C'est Jesse. » « C'est James. » « Et en fait, c'est un concours de bikini. » « Ça, c'est l'épisode 18. » « L'épisode 35, le tenant du parc safari qui pointe Sacha avec un flag. » « Avec un fusil. » « Et en fait, c'est dans cet épisode-là que Sacha, il attrape tout un troupeau de taurons dans le parc safari. » « Et personne ne sait pourquoi il avait ça. » « L'épisode 38, parce qu'il a causé des crises d'épilepsie au Japon. » « Il n'a jamais été... » « En fait, c'était Porygon. » « Oh, les pésés. » « L'épisode de Porygon. » « Il n'a pas été diffusé aux États-Unis non plus, je crois. » « Ouais. » « Celui-là, il a été carrément... » « Oh, les faibles. » « Et en fait, il a été diffusé au Japon et ça a envoyé des gamins à l'hôpital parce qu'il faisait des éclairs bleus. » « Des centaines de gamins. » « Oui, il y avait vraiment tous ceux qui regardaient et ça a carrément arrêté la nuit. » « Et j'ai vu des images de ce truc, mais c'est hallucinant ! » « Je comprends les crises d'épilepsie des gamins. » « Et ça a arrêté la diffusion de Pokémon pendant trois ans. » « Ah, Sulu est fan de Techno, il est l'habitude. » « Les fans des clips des années 80. » « Tout ton écran est rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, 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 bleu. » « Je vais regarder une extrait aussi tout à l'heure. » « Ah, tu vas tout regarder ce soir, tu vas pas demander. » « Ah, juste en train de finir en train de... » « On va en train de... » « Non mais tu sais, en trois jours... » « J'ai encore la musique de Digimon. » « En cybernétique. » « J'ai une idée de Digimon, c'est un truc qui s'est inclus sur ta tête et tu viens pendant trois jours dans la tête. » « Il y a aussi l'épisode 252, lui, il a été censuré pour deux raisons. » « Déjà, parce qu'il y avait Niputu et donc des lobbys américains ont dit que c'était raciste. » « Oui ! » « Ils avaient raison. » « Alors que les japonais... » « Et également, c'était lié à l'actualité. » « Ça, c'est pour ça qu'il y a des... » « Il y a Camerondias qui s'est fait refaire à des lèvres. » « Ça a été stupide parce que c'est d'ailleurs... » « J'ai pas vu d'épisode entier. » « J'ai juste intéressé à des trucs assez marrants. » « On va dire, il reprenne tout simplement une ancienne icône de la télé japonaise qui avait ce style de fringue là. » « Ouais, c'est ça. » « Et qui avait ce style de maquillage là. » « Et c'était pas du tout... » « Non, c'était pas du tout raciste. » « Un peu comme une glace qui vit sur la banquille. » « Non, c'est vraiment... » « Ils ont repris une ancienne Star Télé. » « C'était dans un épisode où il allait dans une gante de glace. » « Et en fait, Pierre tombait malade. » « Et les symptômes qu'il avait ressemblaient beaucoup trop au SRAS. » « Qui était l'épidémie cranchée en ce moment le Japon. » « Et donc, ils l'ont pas diffusé pour ça. » « C'est pour ça que dans South Park, il est japonais. » « Les Indiens, le casino. » « C'est des Chinois. » « Il y a également des... » « Quand il y avait des tremblements de terre, ils passaient pas des épisodes sur les Pokémon de type terre. » « Pour éviter qu'il y ait des... » « Ouais, genre Rix ou des trucs comme ça. » « Triopicker. » « Comment il y a encore des triopicker. » « Triopicker. » « Et également le fait qu'il y a eu des arènes en diffusion durant ces événements-là. » « Bref, toujours dans Pokémon, on voit que le personnage d'Ordine a le seul intersidéral car elle se met Sacha sur l'oreille pendant 280 épisodes. » « Vrai, faux ou personne ne le sait ? » « Je sais pas du tout... » « Je sais pas... » « Ouais, peut-être qu'elle se met Sacha sur l'oreille. » « Ah oui, parce qu'elle veut toujours... » « Non, mais c'est dégueulasse. » « Dans la tête de Sulu, c'était... » « Il a répété la phrase pour être sûr que c'est ce qu'il avait entendu, tu vois. » « Vrai, faux ou personne ne le sait ? » « Vrai. » « Ça t'a été légal, oui. » « Je sais pas du tout, donc... » « Personne ne le sait. » « Personne ne le sait. » « Je sais le joke. » « Personne ne le sait. » « Pour moi, c'est vrai. » « Les relations en général, c'est assez explicite quand même. » « Alors que Pierre, lui, veut se taper Ondine et il n'y arrive pas. » « Il veut se taper légèrement tout le monde. » « C'est un libertin. » « À chaque fois qu'il vient dans une ville, tu as toujours la policière et l'infirmière qui se ressemblent tout le temps. » « Oui. » « Et à chaque fois, il veut se réfère tous les deux. » « À un moment, on voit la photo de famille des infirmières et des policières. » « C'est que des clones. » « C'est que des putains de clones et elles font trop peur. » « T'as un père qui ressemble à... » « À Pierre. » « Non, à un mec lambda. » « En fait, c'est Pierre le père. » « Il vient du futur. » « En fait, il se tape ses propres filles et elles font des aventures à la vie, elles sont grandes. » « Ah ouais, c'est génial. » « C'est dégueulasse. » « On deviendra un infirmière. » « C'est même des Pokémon. » « J'ai trouvé ça sur Poképedia.fr. » « Il est uniforme. » « Il veut bien se taper les 280 épisodes pour bien savoir si on a bien 280. » « Je lui souhaite bien du courage. » « C'est juste tous les épisodes où Ondine et Pierre et Sacha sont ensemble. » « Après, il y a de nombreux personnages. » « Ouais, mais après, on revoit Ondine dans d'autres saisons. » « Et là, c'est clairement explicite qu'elle veut se faire Sacha. » « Sacha, vu comme il est con, comme... » « Baisse-moi, putain ! » « Arrête avec tes Pokémon, bordel. » « Mais, mets-y moi, Triopicker ! » « Un héros de Shonen, par définition, c'est très con. » « Ça comprendra jamais tout ce genre de sujet. » « Sacha, elle est bien putain de con. » « Voilà, c'est parti. » « C'est Pokémouille ! » « Dans le dessin animé de Jackie Chan, il y a une saison 6 où Jackie avale accidentellement les talismans dans le premier épisode, mais la suite n'a pas été diffusée à cause des mauvaises ambiances du pilote. » « Oui ! » « Vrai. » « Vrai. » « Je te le rappelle. » « En dessin animé de Jackie Chan, il y a une saison 6 où Jackie avale accidentellement les talismans dans le premier épisode, mais la suite n'a pas été diffusée à cause des mauvaises ambiances du pilote. » « Oui, je pense. » « C'était de la merde. » « Oui ! » « Je dirais personne ne le sait parce que personne n'arrive jusqu'au bout de Jackie Chan. » « Oui, je dirais vrai aussi. » « C'est faux et ce n'était pas personne ne le sait parce que j'ai tout vu. » « Voilà. » « Mais il n'y a pas un épisode où il est vrai de les talismans ? » « Non, non. » « Oui, il y a des épisodes où il mange des talismans, mais c'est pas... » « Il y a des mous en grains, tu sais. » « Après, il se fait un petit rail, il y a des talismans de dragon. » « Non, on est droit de parler d'autre côté. » « Les balles du dragon. » « À la fin du dessin animé, les races bitumes, on voit les personnages passer le bac. » « Vrai, faux ou personne ne le sait ? » « Personne ne le sait. » « Personne ne le sait, personne ne regarde ce truc. » « C'est trop con. » « C'est des races moquettes. » « C'est des races moquettes en plus vieux. » « Quand ils passent au lycée. » « Je ne sais pas. » « Parce qu'au collège, moi. » « Non, je ne sais pas. » « Personne ne le sait. » « Personne ne le sait. » « Personne ne le sait dans le groupe, en fait. » « Je vais dire vrai pour dire l'inverse de Florent. » « Desoulous. » « Desoulous, oui. » « Tout le monde le sait, je crois. » « C'est un secret pour personne. » « C'est un secret pour personne. » « C'est un secret sans humour en téléphone. » « Il y a les gens aussi. » « Simon, ta réponse. » « Pour moi, personne ne le sait, parce que tout le monde s'est arrêté aux races moquettes. » « Personne n'a été par des races bitumes. » « Personne ne le sait, parce que personne n'est allé au bout de cette grosse série de merde. » « Moi, je me suis trompé. » « Moi, j'ai dit faux. » « Moi, je ne sais même plus ce que j'ai dit du vrai. » « Il a dit pas. » « Mais moi, ce que j'aime même bien, c'était dans les races moquettes, les épisodes où ils étaient plus grands. » « Mais en fait, en faire toute une série, je ne sais pas. » « Toi, j'aurais bien aimé grandir avec les races moquettes qui grandissent avec moi. » « Comme Harry Potter. » « Qui grandissent avec moi. » « Non, mais déjà que c'est nul quand ils ont eu des secs. » « Tu crois que ça va être encore plus de la merde. » « Mais c'est parce que dans la dernière saison, ils reont des couches. » « C'est pas grave. » « Dans la dernière saison, c'est les gens qui leur donnent à manger. » « En générique. » « Dans l'herbe. » « Se prendre un clou rouillé dans la main et mourir du tétanos. » « Donc, il est... Alors... » « T'as quoi de quoi ? T'avais mordu si d'hab. » « Mais tu vas fermer ta gueule. » « Alors, il existe un crossover entre la famille de la jungle et les races moquettes, où on voit Nigel se taper la mère de Cazbonbon. » « Je suis pas d'accord. » « Personne ne le sait, parce que Nigel, il est super secret. » « Moi, je dirais... » « J'aurais dû mettre un facewap sur tous les têtes de bébé avec des nages. » « Il y a eu un crossover pour la famille de la jungle et les races moquettes. » « Mais ça, c'est faux. » « C'est faux. » « Il s'attape pas. » « Mais vrai pour le crossover. » « Personne ne le sait, parce qu'il y a peut-être une version non censurée. » « Rule 34 sur Internet. » « Moi, je dis faux. » « Je dirais faux, quand même. » « Moi, j'en ai connu mon, parce que le crossover, je l'ai vu, mais je me rappelle pas de... » « Qu'est-ce que ça faisait. » « C'est ça. » « Personne ne le sait, parce que je ne suis pas allé chercher ça, mais je pense qu'il y a une rule 34. » « Non, mais faux, quand même. » « Faudrait le vérifier. » « Ça n'existe pas officiellement. » « Mais elle n'est pas grave dégueu, la merde, Erasmagas. » « C'est la meuf qui a l'espèce de trident rouge. » « Non, ça, c'est de la merde de Quet-Pret. » « Oui, exact. » « Ah ! » « Faut me mettre un point, moi aussi, hein. » « La dame italienne, personne ne le sait. » « Ouais, ouais, attention. » « Il y en a sur les. » « Dernière question. » « Il existe un dessin animé intitulé « Les Weekenders » avec quatre jeunes brawlers qui vivent uniquement pour le week-end près d'une plage. » « Ça me dit quelque chose. » « Réponds, personne ne le sait. » « Si, c'est une sitcom qui existe pour de vrai. » « Une connerie à la Friends ou au frère Scott ou une connerie comme ça. » « Ah bah là, je parle de dessin, je le dis. » « Ouais. » « Parce que vrai. » « En série. » « Adultes, oui, mais c'est tout. » « Je dirais vrai. » « Personne ne le sait. » « C'est vrai. » « C'est vrai. » « C'est réalisé par Disney Télévisions Animation pour la chaîne ABC. » « Et c'était pas si mal que ça. » « Donc Florian, t'as un point. » « Moi aussi. » « Toi aussi et Simon. » « C'est tout. » « Eh bah, on va compter les points. » « Lionel, tu es à 12 000. » « Lionel, oui. » « Ça commence par les Pokémon, ça. » « Cette générique de Digimon, elle embrouille le cerveau. » « Lionel, le sentineau. » « C'est pas mal, Lionel. » « C'est un nom comme un autre. » « Je fais des cyberattaques dans ton monde bien sûr. » « D'abord, faire des chroniques avec le point SM de Simon. » « Jingle. » « Ah, ouh. » « Donc le point Smallville. » « Pour préciser, la dernière fois dans le podcast numéro 2, j'étais mi-saison 4. » « Ça y est, je suis épisode genre 3 ou 4 de la saison 5. » « Sauf que je les ai regardées pendant une insomnie. » « Du coup, j'ai plus tout en tête. » « Mais... » « Un truc qui est marrant depuis la mi-saison 4, c'est que bon... » « Clark Kent a baisé l'analongue. » « L'analongue. » « L'analongue. » « Nup. » « Mais euh... » « Clark Kent, t'es mort. » « Après... » « Après... » « C'est pas pratique, c'est... » « Il est... » « Non ! » « Avant. » « Avant. » « Mais Claire, tu es mort ! » « Oui, mais j'ai encore des besoins. » « Mais je crois que c'est justement parce qu'il s'est fait buter qu'il a pu la baiser. » « Tu as la Kryptonite qui t'a fait donner le plus sens du sixième sens. » « Je me vois mort et en plus totaleise. » « Il est mort après. » « Il est mort le lendemain où ils ont baisé. » « Il est mort de plaisir ? » « Non. » « Non, oui, non. » « C'est un fantôme qui baisse avec ma... » « La dada qui se frotte sur la Claire Tomale. » « Non, mais j'ai dit que l'Arkent était mort. » « J'ai dit que l'Arkent était mort, mais pas Superman. » « Oh... » « Qu'est-ce que c'est que cette merde ? » « On dirait Homer Simpson quand on lui dit que Bruce Wayne c'est Batman. » « Mais non, Bruce Wayne, c'est pas possible qu'il soit Batman. » « Il est toujours trop occupé. » « Oh... » « Ok. » « Et du coup, ils ont fait un baiser. » « Et Clark Kent est mort. » « Il est mort en voulant sauver Smallville d'une attaque d'ogive nucléaire. » « Tiré depuis Smallville. » « Parce que l'armée a caché des silos sous les champs. » « Ça, c'est un congénéral. » « Et pourquoi ils veulent détruire Smallville, les Générales ? » « Non, c'est pas... » « Des Générons. » « C'est fait exprès. » « Ça ressemble vachement à des Générales, quand même. » « En fait, c'était un fils... » « Déjà de la merde, mais pas des blagues de merde dessus. » « Ça ne le rendra pas plus présentable. » « C'est un fils de Général. » « Fin de sa enquête, il y a eu une autre descente de météorites sur Smallville. » « Et du coup, en fait, il y a eu plus de mutants qui sont venus. » « Parce que la kryptonite rend les gens mutants à Smallville. » « Seulement à Smallville. » « Et en fait, un Général qui était complètement anti-mutant. » « Il voulait tous les éradiquer de la face de la planète. » « Sauf qu'il est devenu mutant lui-même. » « Du coup, il a demandé à son fils de le buter. » « Son fils, il avait éduqué pour haïr les mutants aussi. » « Donc ça a été plus facile pour buter son père parce que c'était un mutant. » « Pour éradiquer les mutants de Smallville, il avait juste décidé de balancer les égives nucléaires qu'il y avait. » « Tu as une question. » « Tout ça, ça arrive parce que Sperman, il est là ? » « Non. » « C'est-à-dire que s'il déménageait, les météorites ne tombaient pas ? » « Non, c'est à cause de la kryptonite à Smallville. » « Mais en fait, en voulant l'arrêter parce que Pierre Kent, il a toujours la responsabilité de sauver Smallville. » « Et sauver les gens qu'il aime, sa famille. » « Et du coup, à ce moment-là, il n'a plus ses pouvoirs. » « Parce que Jorel, il les a repris parce que Kaka est nerveux de crise de la quarantaine. » « Comment on fait pour le reprendre, étant donné qu'il tient ses pouvoirs ? » « Il communique par des artefacts qu'il a sur Terre. » « Non, je suis d'accord, mais dans le principe même, Sperman, il prend ses pouvoirs sur Terre parce que le soleil est différent que son... » « Ouais, c'est une connard métaphysique comme ça. Qu'est-ce qu'il fait ? » « Je suis le soleil qui donne le pouvoir. » « Non, continue. » « Et après, du coup, il n'a plus ses pouvoirs. » « Ouais, je pense que c'est l'atmosphère terrestre qui donne une résistance à la planète sur laquelle... » « Normalement, dans les explications qu'ils avaient données, c'est parce que la gravité était plus faible ici. » « Ouais... » « Du coup, ils pouvaient sauter haut. » « Enfin, c'est que des trucs comme ça. » « Et du coup, il voulait arrêter le méchant qui voulait détruire Smallville à coups de silos nucléaires. » « Ah, maintenant que j'en dis ça à voix haute, c'est vrai que ça a l'air complètement débile. » « Ouais, silos nucléaires. » « Et... » « En plus, à coups de silos, je veux dire, il lance même pas le missile. » « Non ! » « Silo, retard ! » « Je vais avoir de fermer du quoi. Il y a quoi dans votre silo, là ? » « En petit plutonium. » « Mais c'est le nucléaire, la gueule. » « J'ai juste une petite question. Le missile part de Smallville. » « Ouais. » « Ouais, il fait... » « Et si le mec, il avait juste décidé de faire exploser le missile ? » « Mais c'est ce que j'ai... » « Non, parce qu'il est à côté, tu vois... » « Tout simplement... » « Mais c'est pas stylé. » « Si tu le fais exploser direct, c'est pas rigolo. » « Mais surtout qu'il y en avait pas qu'un seul, tu vois. » « Ah, le four. » « Parce que alors, pour Smallville, il faut plusieurs régimes nucléaires. » « Oh oui, ça s'appelle Smallville, mais ça fait... » « La ville est aussi grande que Manhattan. » « Et du coup, pourquoi il a fait un vieux battage médiatique en mode... » « Ah, j'ai le télémission. » « Il l'a pas dit à toute la populace qu'il gardait ça pour lui-même. » « Il voulait vraiment faire un... » « Mais je vais le détruire le monde. » « C'est tellement mataménie. » « Je vais faire une base secrète sous un volcan. » « Mais... » « Et puis après... » « Moi ! » « Avec des... » « Avec des lasers. » « Et une space. » « Et cette fois-ci, même Mr. Powers ne pourrait pas l'arrêter. » « Tu es le... » « Et euh... » « Et du coup... » « J'en ai envie d'affaire, personnelle. » « Et du coup... » « Tu es le... » « Viens là, mini-moi. » « Mais parce... » « Mais parce que du coup, Karkent est mort. » « J'aurais là fait... » « Bon non, mon fils, il va peut-être quand même pas crever. » « Vous pouvez déconner. » « Super run, quoi ! » « Faut qu'il... » « Faut qu'il... » « Faut qu'il... » « Faut qu'il... » « Il y a encore chaque saison derrière, les gars. » « Et du coup, il lui a rendu ses pouvoirs. » « Et du coup, Karkent est pas mort. » « Et il a retronché... » « L'analangue derrière. » « Il y a combien de saison ? » « 10 ? » « Les deux qui tombent sur Smallville. » « Je cherche pas, c'est un aimant, c'est tout. » « C'est un aimant à remmerde. » « C'est pour ça que je demandais si Superman, il déménageait, pour voir si c'était... » « Qu'est-ce qui était de aimant à remmerde, vraiment ? » « C'était lui ou la ville ? » « Ah, je crois que c'est la ville. » « Et si il déménage toute la ville ? » « Sur des maisons, sur... » « Sur... » « Remorque. » « Ouais, on peut se poser ces questions. » « Village de Juitans contemporains. » « Ah, je trouve que cet épisode-là, il était un peu moins what the fuck le dernier qui pensait de taper avec l'opin. » « Ouais, mais ça se trouve, j'en ai raté deux, parce que je me suis peut-être endormi pendant ma nuit d'un seul milieu. » « Je ne sais plus. » « Bon, moi, je vais parler vite fait... » « Bah si je dormais... » « Bah, je me suis endormi, parce que je n'arrivais pas à dormir. » « C'est pour ça que j'ai regardé du Smallville. » « Voilà. » « C'est le piratage visuel. » « Mais il a immunisé ce con. » « J'ai rajouté la merde dans la gueule, il la voit pas. » « Vous allez voir de quel côté aussi ? » « Oui, t'es dans mon angle mort ! » « Ça, moi, j'étais toujours dans l'angle mort pour l'embêter. » « Mais tout à l'heure, j'ai voulu te dire un truc dans le podcast. » « Ah, c'est trop fou. » « Et je t'agitais la voix quand tu la voyais pas du tout. » « J'ai toujours t'agir avec Florent à côté. » « Ah oui, j'ai pas le droit de place sur le... » « T'as pas encore ta place au canapé. » « Le canapé dérace. » « Il y a plein de place sur le canapé dérace. » « Non, ouais, il y a des à pété. » « Non, là, je crois que c'est du métal. » « C'est du métal ! » « It comes from here ! » « Qu'est-ce que tu fais, Nicolas ? » « Bah, je le lance pour faire un autre quiz, vite fait. » « Non. » « On a le temps ? » « Non. » « Je veux pas. » « Au pire, on pourra amplifier à fond et tu réduis le bruit plus que tu peux sur le montage. » « Ouais. » « Ok. » « Bon, allez. » « Mais t'es tendé au revoir. » « Vous êtes sûrs, vous voulez pas faire un p'tit dernier p'tit Mentej ? » « J'en ai encore deux-trois, là, sous le cône. » « Ça lui fait plaisir. » « Ça vous fait plaisir. » « Bon, par contre, on voit tout sur l'écran, du coup, je vais pas pouvoir participer, je crois. » « Excusez-moi. » « Oh, de la pub ! » « Donc, non, allez, on va essayer de parler d'autre chose avant. » « Donc, j'ai pas fait la science-pacification, mais on va parler d'un autre truc qui existe. » « Je suis en train de mourir. » « Oh, bah non. » « C'est pas grave. » « Je ne sais pas si vous avez entendu parler de... » « Le studio pour la gorge, qui est génial pour moi. » « Le MD Drive. » « Le MD Drive. » « Est-ce que tu peux nous en parler ? » « Oui ! » « Non. » « Je croyais que c'était... » « Non, mais c'est un mec qui s'est fait choper... » « Pas du tout. » « Non, non, non. » « Je comprends. » « Non, mais c'est un mec qui faisait un McDrive de weed à sa fenêtre. » « Alors, en fait... » « En fait, il avait une fenêtre sur la rue, tu sais. » « Il était à son balcon. » « Et en fait, ses clients, ils venaient chercher à la commande de weed. » « Alors ça, il y a ça au kit chez moi. » « En fait, ce que je dis pas, c'est que c'est moi qui la vends. » « C'est presque ça, Simon. » « Oui, c'est... » « Sauf que c'est juste des scientifiques qui, dans l'équivalent d'un accélérateur à particules, en fait, un... » « C'est vrai qu'on avait parlé de ça. » « Oui, plusieurs fois. » « Oui, en fait, c'est ça. » « À partir de la théorie de l'accélérateur à particules, les scientifiques ont voulu faire un lanceur de projectiles. » « Le lanceur à EMP qui, en fait, envoie un projectile par électromagnétisme. » « Il y a une bobine qui tourne. » « C'est tout con. » « Mais en gros, ça marche comme un four solaire. » « Et dans ce four solaire, ils ont décidé de mettre des rayons laser. » « Parce que les scientifiques, ils sont comme ça. » « Moi, mettre des rayons laser ! » « C'est Jean-Michel Jarre ! » « Les rayons laser, c'est toujours cool, là. » « Dans le bidule, parce qu'ils ont posé le miroir. » « Et en fait, ils ont mesuré que certains rayons laser allaient plus vite que d'autres. » « Ça veut dire que certains rayons allaient plus vite que la vitesse de la lumière. » « Ce qui est, selon le modèle Einsteinien et la relativité, en fait, c'est impossible. » « Ouais, mais ça, c'est un peu comme quand on disait que la Terre était plate avant. » « Ouais, c'est un modèle physique qui est en train d'être remis en cause. » « De toute manière, la relativité d'Einstein a déjà été remise en cause pour d'autres raisons que je n'évoquerai pas là. » « Mais Christopher Nolan bosse sur le film déjà. » « Et donc, à partir de cette théorie, ils ont envisagé... » « Enfin, à partir de ce fait que des rayons laser allaient plus vite que d'autres rayons laser, » « Et qu'il y avait des trucs qui pouvaient aller au-delà de la vitesse de la lumière. » « Ils ont fait pas mal de théories. » « Et celle qui est la plus créditée, c'est celle de petites bulles d'espace-temps. » « Donc, cette théorie existait déjà avant, mais c'est pour ça qu'ils pensent que ce truc la prouve. » « Des petites bulles d'anomalies où l'espace et le temps, en fait, n'auraient pas cours. » « Donc, en fait, en rentrant à la bulle, c'est un peu comme dans un Mario, vous sortez d'un côté, vous rentrez de l'autre. » « Une Warzone. » « Et donc, à partir de là, ils pensent pouvoir recréer ces petites bulles d'espace-temps. » « Ils savent pas encore comment, mais ils pensent pouvoir. » « Il suffirait d'englober un vaisseau spatial avec plein de petites bulles ou avec une énorme grosse bulle, et on peut défier l'espace-temps et aller d'un point à l'autre de la galaxie en divisant le temps de trajet par plusieurs centaines, par un facteur avec pas mal de zéros. » « Il y a d'autres possibilités, parce qu'en fait, c'est un mouvement qui coûterait pas cher, ça demande juste de l'électricité de faire ça. » « Et donc, ce serait le moyen de déplacement de demain. » « On pourrait, je sais pas, tu peux te faire livrer ta pizza qui arrive en fracassant le mur de ta cuisine. » « Bah, c'est possible. » « Ça livra la vitesse de la lumière, c'est possible. » « Et ça coûtera pas cher, donc ça pourrait se démocratiser, c'est ça qui est fou. » « En fait, du coup, ça ferait le début de la téléportation. » « Ouais, c'est pas de la téléportation, puisque théoriquement, la téléportation, c'est impossible, mais c'est faire bouger un objet à super vitesse sans consommer trop d'énergie. » « Ça consomme énormément d'énergie, mais pas trop non plus. » « C'est bord d'Orlande. » « Mais on est d'accord, ça n'a rien à voir avec McDonald's. MD Drive, non. » « Oui, c'est à cause de ça. Une nouvelle super sale. » « D'ailleurs, d'abord, c'est EMP Drive, tu vois, c'est Electromagnétique. » « Oui. » « C'est bien comme les chocs EMP dans tous les jeux vidéo, quand on a une grenade paralysante. » « EMP Drive. » « EMP Drive. » « Oye, oye, oye. » « Le vaisseau de la droite. » « EMP Drive avec une grenade EMP, s'il vous plaît. » « Je suis désolé, messieurs-dames. » « Non, il n'y a pas de souci. » « Abattez-le. » « On est très content que tu sois venu. » « Très content que tu sois parti. » « Est-ce qu'on peut faire ta phrase de au revoir ? » « On la rajoutera au goût. » « Au revoir. » « Je dis quoi au revoir ? » « Au revoir. » « À la prochaine. » « Coucou. » « Salut. » « Salut. » « Salut Flo. » « Salut Janelle. » « Merci beaucoup. » « Non, moi j'ai toujours Digimon dans la tête. » « Je m'entends bien avec des... » « 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 Dans ton monde. » « Technique. » « Technologique. » « On a tous regardé Pokémon et Digimon. » « Ok. » « Moi je ne comprendais pas le principe de Digimon. » « Il se transformait, il ne se transformait pas, il se transformait... » « Non mais ce que j'aimais bien dans Digimon, c'est que les Digimon avaient une... » « Une psychologie. » « Ils avaient conscience et puis ils avaient... » « En fait ils parlaient... » « C'est pas comme les Pokémon. » « Ils avaient les Pokémon aussi, normalement. » « Ouais mais ils parlaient qu'avec leur nom, à part Biaus qui a appris à parler. » « Les autres... » « Mais justement... » « C'est du braconnage. » « C'est carrément ça. » « Mais c'est ça que je trouve vraiment bien. » « Il y a aucune remise en question. » « Dans Pokémon, ils foncent battre les Pokémon. » « Il n'y a jamais un putain de moment où le Pokémon il est fou. » « C'est ça. » « Mais les Pokémon, des fois, ils sont mal. » « Il y a un dresseur qui est à moitié dans un cirque et il fait travailler son sablette pour le rendre résistant à l'eau. » « Et c'est trop bien. » « Du coup, il le fait nager et tout. » « Et ça, il modifie le monde de Pokémon. » « Ils questionnent. » « Ils n'ont jamais remis quoi que ce soit là-dessus. » « C'est un peu à la Naruto où ils te donnent... » « Alors, l'élément machin est plus fort contre l'élément bidule. » « Non, mais ça, c'est débile. » « Et c'est pareil. » « Après, ils ne s'en servent jamais. » « Et il y a plein de trucs comme ça. » « Et je veux dire, tous les méchants, ils sont nuls à chier. » « Il n'y a pas de méchants charismatiques. » « Dans les jeux vidéo, la Team Rocket, c'est de base. » « C'est les braconniers de base. » « Et dans la Team Rocket, c'est immonde. » « Le premier Pokémon à Lavandia, ils ont buté le Pokémon Osmorang. » « Non, Osature. » « Oui, Osature, pardon. Osmorang, c'est Acapa. » « Rien. » « Osature, c'est celui avec le crâne de sa mère sur la tête. » « Il bute un Pokémon, il bute Osature. » « Et en fait, il y a son bébé, Oslet. » « Du coup, il est tout triste. » « Il est tellement triste qu'il porte le crâne de sa mère sur la tête. » « Il porte le crâne de sa mère sur la tête. » « Très la plus dégueulasse du monde. » « Oui, c'est Pokémon. » « Il y a plein de creepypastas. » « C'est trop marrant. » « On aurait pu dire ça en podcast, les creepypastas sur Lavandia. » « Rien que la musique, déjà, c'est une ville où il n'y a pas d'arène. » « Je ne suis même pas sûr que tu aies un sang de Pokémon. » « Non, tu as juste une vieille qui te soigne. » « Il y a toujours dans tous les Pokémon, la vieille qui te soigne. » « Mais dans Lavandia, c'est trop creepy. » « En fait, elle te fait, tu sais, « Ah, t'es fatigué, machin. » « Ah, t'es fatigué. » « Prends mon contact. » « Digimon. » « Sors ton panda, je vais te faire du bien. » « Du coup, t'es Régen. » « Il y a une fondue au noir, machin. » « Et après, elle fait, « Oh, t'as l'air encore fatigué. » « Tu veux te reposer ? » « Le choix, il est de base sur oui. » « Du coup, si tu spams A pour essayer de te casser, bah, en fait, tu redors tout le temps chez elle, et tu dois spam A pour arrêter de... » « Ça, quand t'es gamin, des fois, tu le sais pas. » « Moi, j'étais con, je lisais tout. » « Oui, non. » « Oui, vous utilisez cette clé. » « Il y a ça. » « Déjà, c'est bien creepy. » « La musique, ça fait... » « Ça continue comme ça. » « Et t'as plein de théories à la con. » « Genre, tu sais, le mec qui a fait la musique, il s'est suicidé après... » « Non, non, ils font de l'affaire, toi, non ? » « Non, non. » « Non, c'est pas ça. » « C'est ça, c'est les légendes internet. » « Il y a un meat boy là-dessus aussi. » « Et t'as le nombre de creepypastas sur Lavandia, mais en fait, il s'est vraiment suicidé, mais 4 ans plus tard, et c'était pas du tout pour ça. » « On m'avait marre qu'on dise qu'il s'est suicidé avant. » « Non, je vais le faire ! » « Vous m'arrêtez, vous m'arrêtez ! » « On me donne plus de travail parce que les gens pensent que je suis mort. » « Est-ce qu'on enregistre là ou pas ? » « Oui. » « Ah, c'est envie. » « On pourrait faire un hors-série. » « Mais on pourrait faire un hors-série sur les creepypastas, il y a trop de trucs à dire. J'en ai plein, j'en ai sur Zelda, j'en ai sur... » « Mais Majora's Mask... » « Ouais. » « Un peu creepy de Majora's Mask. » « De base, c'est une histoire déjà où à la fin des 3 jours, si t'as pas sauvé le monde, t'es mort. » « Ouais, et des gamins, ils y croyaient du coup... » « T'as vu la creepypasta avec Ben de Majora's Mask ? » « Ben ? » « Mais du coup, j'ai pas joué au Majora's Mask encore, il faut que j'y joue. » « Faut que tu regardes le creepypastas shit sur Majora's Mask. » « Et en fait, c'est le mec qui l'a... » « C'est un creepypasta qui l'a raconté en fait. » « Sa cartouche était hantée en fait. » « C'est le classique. » « Ah ouais, la cartouche hantée, Ben de Thanos' Mask... » « Mais il a fait bugger, il a fait bugger ça. » « Les rums bugger et tout. » « Ouais, non, c'est quand même... » « Y'en a des milliers. » « Mais la creepypasta, elle était référente. » « C'est bien du coup. » « Là-dessus, je pense qu'on va vous laisser. » « Oui. » « Eh bien, moi, je... » « Un dernier mot pour la route. » « Simon ? » « Bientôt sur Darwek. » « Simon, il est tout le temps sur Darwek. » « Yann ? » « Le dessin animé, c'est bien. » « Ouais, c'est ça. » « Regardez les dessins animés, c'est... » « Regarde Starship Trooper, le dessin animé. » « C'est ton dernier mot, Sulu ? » « C'est ton dernier mot, oui. » « À la prochaine sur Adjofan Payan 2. » « Florent, mon dernier mot. » « Alors, il y a un dernier mot que je voulais vous dire. » « C'est... » « La sérendipité. » « Voilà. » « Comme ça, ça s'est fait. » « Et Nicolas, un dernier mot. » « Tchoubiz ! » « Salut ! » « Yo ! » « Baguette. » « Au revoir. »